Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que je perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury On est sur une lancée de TikTok Kings and Queens Cette semaine, c'est Liliane Blanco-Binette Une TikTok Queen La reine du cornichon La reine du cornichon, la reine des ballons lancés pour voir s'il y a des réponses ou non Tama O, I, U, U Liliane Blanco-Binette, humoriste, TikTok Et tout le reste, gros épisode Gros, gros, gros charat à tout le monde qui est ici sur Patreon.com, stash, sans commentaire Vous supportez le podcast, vous nous supportez Et on vous aime, kiss, kiss, love, love, bye, bye À 12$ par mois et à 20$ par mois Vous êtes les producteurs de ce podcast Et on veut faire un gros, gros, gros charat À Alberto Cabal, Clubs, The Warriors J'ai raté bougez, Jean-Slobin, Marc-André Bernad Né, Sonny Ladélger, la reine Filodira Villennes, Alexandre Belletier, Alexandre Carvalho Alexandre Carvalho, André Bédan Buflique, Luc, 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 Luc Dac, V, tri vef, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie François Lefeck, Gucquot, Ferdès Jeanne Arsenault, Jean-Sébastien, Duchesien Chekouac Jeff Parent, Geoffrey Chico, Jeffiorgio, Jeff, Jesus Charles Jeff, Benoît, Jesse Gillian, Jose Echardin,Micro raconter Ralph Gonzales et cette semaine un pauvre à 7$ par mois je l'avais vu plus tôt on va y aller avec le nom écoute ce que je vais dire maintenant parce que c'est la seule personne que je pense qu'on a pas encore roasté s'il y en a pas d'autres et plus Olivier Bouchard ça va Olivier Bouchard pourquoi tu t'appelles pas Olivier Popcorn yo ça va Olivier Bouchard c'est quoi t'es une boucherie Bouchard ça va Olivier Bouchard ton char est bouché c'est quoi tu pouvais pas t'appeler Olivier Calamata c'est vrai merci parce qu'Olive Olivier Bouchard ça veut dire merci Olivier merci Olivier d'être merci à tout le monde qui a acheté de la merch merci à tout le monde qui sont venus au Patreon Live malade pas Patreon Live podcast Live si jamais en quittant l'édifice ouais tu te fais poignarder ça arrive tu te fais poignarder devant la salle t'es devant l'impérieur tu sors quelqu'un te fout un coup ouais ouais quelqu'un fait comme yo excuse moi pis t'es comme moi qu'est-ce qu'il y a là t'es par terre t'es en train de perdre ton sang ouais pis tu regardes le gars dans les yeux pis tu lui dis t'es sérieux t'es sérieux mais après tu regardes pis t'as espoir pour lui oui tu vas devoir intenter des poursuites judiciaires parce qu'il vient de commettre un crime ben oui t'as stabé mais tu veux qu'il y ait un meilleur futur ben oui 100% tu veux l'aider fait que tu lui donnes ton contact exactement tu t'es fait poignarder mais c'est le temps des fêtes tu te sens gentil exactement t'es en train de te vider de ton sang mais tu veux qu'il y ait une belle histoire à raconter comme quoi il a pu se repentir tu crois au changement et c'est pour ça que tu lui donnes le numéro de téléphone de maître Andrew Nader pour tous vos besoins en crime c'est maître Andrew Nader spécialiste en droit criminel qui va vous protéger excès de vitesse alcoolo volant tous les crimes c'est maître Andrew Nader 60 ces informations sont dans la description dites que c'est 100 commentaires qu'il vous envoie vous n'allez pas avoir de rabais parce qu'il n'y a aucun rabais pour le processus judiciaire tu peux avoir 10% sur ta peine de 7 ans tu vas leur faire la peine mais lui à la place de 14 il va essayer de t'avoir 7 lui il fait un discount il fait un petit discount de temps s'il est capable mais c'est pas un discount de manière légale c'est le match c'est le match et pour ce qui est d'épisode enjoy the show c'est quoi le statut des calendriers de chocolat pour cette saison oh my god les calendriers je suis tellement fucking désolé il n'aura pas le calendrier cette année moi je ne sais pas de quoi qu'on parle c'est parce que moi hier j'ai regardé 1h45 de tes contenus sur TikTok puis j'ai vu j'ai vu tous tes 11 décembre 12 décembre 13 décembre puis j'ai vu aussi des affaires de Jolly Rancher les bonbons j'ai tout vu ça il n'y aura pas de chocolat non pourquoi c'est-tu parce que ton médecin a fait comme tu fais un peu de diabète il faut que tu arrêtes sinon on va te donner de l'insuline j'ai pas de médecin de famille c'est quelqu'un qui écoute c'est quoi le résultat en passant la lumière éclatée c'est quoi le résultat ne pas avoir de médecin de famille c'est quand même une bonne indication de ne pas savoir si tu as des maladies tu ne sais pas si tu as le cidage jusqu'à temps que tu te fasses tester pour le cidage moi je suis hypochondriac des fois je me parle puis je suis comme c'est ça demain je vais mourir parce que j'ai un ganglion enflé puis je suis comme c'est la fin est-ce que tu fais quelque chose pour remédier à la situation ou même pas pas actuellement ok c'est ça ton ganglion est toujours enflé si ça fait plus que trois semaines je ne suis peut-être pas médecin mais je vais m'imposer maintenant je vais dire vers l'urgence sincèrement je pense que bientôt je vais lancer un appel je vais dire dans les abonnés il y a-tu quelqu'un qui va te faire de famille on a dit un docteur d'un coup je ne sais pas il y a-tu des médecins des fois qu'ils dévient de leur professionnalisme puis ils choisissent des patients moi je pourrais leur donner des potins hosties sur whatever la star qu'ils veulent en échange qu'ils soient mon fucking médecin oh my god j'aimerais vraiment ça fait que non le calendrier ne reviendra pas cette année je suis trop occupée c'est un heureux problème je suis trop occupée puis l'année prochaine si les choses vont bien j'aimerais ça peut-être le mettre à un autre step peut-être comme l'inclure dans une série ou whatever mais tu sais juste comme je ne sais pas à voir je jase pour vrai je suis curieux par exemple le message du médecin que tu envoies ça as-tu Jeff parce que maintenant tu as une certaine influence oui 17K followers en Instagram 12 000 je ne sais pas combien ça va en passant on était dans une loge il y a 2-3 semaines on faisait un corpo ils lui ont dit allô puis toi ils t'ont dit t'es qui il y a moi il y a Rachel Eli qui fait partie des meubles du milieu de l'humour au Canada ça fait 135 ans qu'elle fait ça puis il y a Lilian puis on parle un petit peu puis elle est comme ouais écoute je fais TikTok j'ai beaucoup moins que beaucoup d'autres mondes puis elle est comme j'ai pas beaucoup de followers je suis comme ah par curiosité comme étonnant je pense que j'ai comme à peu près 100 000 puis elle était vraiment elle n'essayait pas de la jouer comme j'ai pas beaucoup au contraire elle était vraiment comme ah mais j'ai pas beaucoup parce que ton squad ensemble vous touchez le million vous êtes 4-5 personnes qu'on peut fusionner devenir une personne un Transformer ultime des TikTok québécois un Transformer là maintenant tu as une certaine influence lances-tu des ballons des fois de comme tu fais une vidéo puis elle était comme c'est que ça serait plus nice d'avoir ce chandail-là ou comme ces souliers-là puis avant que Reebok te contacte mais je oui oui parce que je sais même pas si je devrais dire ça mais oui je l'ai fait puis je continue à le faire je parle beaucoup de SodaStream oui j'ai aimé ça comme lui lui est comme médecin de famille Reebok elle est comme Coca-Cola sur SodaStream j'adore j'adore j'ai plus gros respect parce que l'affaire avec les pécoles parce qu'il y a eu une série bien une série j'ai fait 5 vidéos de moi qui goûtaient des pécoles genre pendant le mois c'était pendant le zoo fest même la barbe à papa au pécoles oui il y avait la barbe à papa au pécoles aussi bien ça c'est tout la barbe à papa au pécoles c'est du monde qui m'ont donné ça dans des shows les gens écoutent 100% les fans écoutent puis ils tu sais tantôt on parlait du portrait derrière vous les gens là ils sont ça je le comprendrai je le comprendrai jamais moi je n'apporte jamais rien à des artistes mais c'est pas à moi de comprendre ça parce qu'il y a du monde qui le font puis ça fait partie de leur fun de leur amour mais les gens sont profondément fucking gentils les gens ont envie de partager ça n'a aucun sens je me suis fait j'ai eu un show à Gatineau à cette heure je suis rendue à comme 126 000 mais comme j'étais rendue j'en avais 90 000 puis quand même énormément de personnes mais j'avais un show à Gatineau puis je viens de Gat mais là c'était comme fucking loin à Gatineau c'était pas mon hood genre Hall ou la brosse Buckingham moi je viens pas je suis allée une fois à Buckingham de toutes les années que j'ai vécu à Gatineau je vais jamais à fucking Buckingham Buckingham c'est pas vrai le Buckingham on se dit qu'on se choque même Buckingham c'est tellement fucking en tout cas là j'avais un show à Buckingham puis le show était fucking sold out parce que j'étais là oh shit j'étais vraiment contente ah c'est non bien pis c'est pas moi qui ai fait comme je suis arrivée pis j'étais comme ça c'est ma crowd honesty non le gars de la soirée il était comme moi le monde il disait dans les commentaires oh my god c'est Liliane hey on va-tu faire le show c'est Liliane pis ben le sold out on s'entend il y avait comme je sais pas 100 places pis il y a peut-être genre je sais pas 60 personnes qui sont venues quand même yo c'est énorme à Buckingham à Buckingham ça a aucun sens pis il y a une fille qui m'a fait un paquet cadeau ok elle me sort elle vient me voir pis genre je suis toujours elle est rentrée dans le bar pis tout de suite elle m'a vue tu sais je la connais pas mais je suis comme Chris qu'elle s'en vient me voir pis tout de suite là elle était comme elle est arrivée pis elle était comme hey j'ai un cadeau pour toi elle était fine mais elle était elle était fine mais elle était de Buckingham elle était de Buckingham j'étais comme j'étais comme t'es-tu buzzée genre tu sais comme elle était fucking fine mais c'est pas le genre de personne avec qui tu vas pas partager un pécone avec elle non elle était sur l'héroïne je te dis là qu'elle était pas non 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 mais là c'est ça elle vient me voir pis tu sais elle était comme pas déphasée mais je pense qu'elle était excitée t'sais il y a du monde j'ai fait le déclic récemment je vais revenir à mon histoire mais je pense que nous les humoristes on côtoie tout le temps du monde qui ont fucking plein de charisme t'sais parce que c'est notre job pis on rencontre juste du monde qui sont capables de discuter de même pis avoir du fun pis rebondir mais la fille genre pas qu'elle avait pas de charisme mais elle était juste genre un peu genre start t'sais elle était juste comme elle comprenait pas ouais pis elle était juste comme contente de me dire qu'elle avait comme quelque chose moi j'étais déstabilisée parce qu'elle avait pas de charisme mais c'est pas qu'elle a pas de charisme c'est juste elle est pas autant à l'aise que nous les humoristes pis des fois je mets un standard où est-ce que je suis comme je m'attends à ce que tout le monde soit fucking à l'aise comme nous autres sinon tu craches sur eux c'est comme ben non non c'est pas ce niveau du cas de social non non tu le perds tu le chi dans la face mais des fois ça me surprend genre je parlais avec ma belle soeur pis ma belle soeur elle était comme je pourrais jamais faire des entrevues là j'étais comme on dirait je m'étais jamais dit genre ah ouais il y a du monde pour qui c'est tough genre de jaser c'est fort qu'il est vrai avec du monde que tu connais pas pis t'sais comme quand t'es dans un souper de famille c'est vraiment le fun mais t'sais quand une table de monde que tu connais pas ou un souper d'agence t'sais tout le monde de l'agence se retrouve t'sais c'est pas du monde dont t'es proche mais on est tous capables d'être comme vraiment friendly pis c'est cool mais il y a du monde qui sont pas capables de faire ça en tout cas mais moi j'ai un souper de Noël dans le milieu dans trois jours pis je dors pas ça fait une semaine pis c'est du monde que je connais tout le monde j'ai juste pas les skills sociaux mais est-ce que ton première entrevue mais t'sais rendu là j'ai des skills qui rentrent t'sais le fait que j'avais fait de l'impro ou whatever pis t'sais y'a du monde qui ont jamais fait ça t'sais y'a du monde qui sont comme quand que je parle dans la vie c'est à mes amis pis c'est tout t'sais ça c'est des gens normaux ouais ça c'est des gens normaux c'est nous qu'on est fuckés on est fuckés ici moi là des fois je suis comme t'sais je suis payée à parler dans un fucking micro pendant la pandémie là je m'ennuyais de l'impro pis à un moment donné j'étais comme fuck je m'ennuie pas de l'impro je m'ennuie d'avoir le spotlight sur moi je m'ennuie d'être sur scène pis d'être comme ah les spots sont chauds t'sais c'est comme voyons c'est qui sont les mots on est on est complètement fou t'sais c'est nous qui s'aiment complètement coucou en tout cas fait t'sais je vous donne juste le portrait de genre la vibe de la fille qui était comme un peu genre weird mais t'es pas weird t'es vraiment fine mais t'es juste comme j'ai un cadeau pour toi j'étais comme ok t'es comme mais il faut vraiment ma soeur est en train de fumer sa club dehors mais comme quand elle va revenir je veux vraiment qu'on le déballe ensemble j'étais comme ok ça va être chez nous dans mon sous-sol genre ok tu déballes 30 secondes plus tard ça explose fais attention j'étais comme j'attends-tu ici pis elle était comme pis là c'est comme si elle s'était pas imaginée que la conversation allait si loin genre fait là j'étais comme j'étais comme ben veux-tu je viens à ta table pis elle était comme ah oui oui ok viens à ma table fait là je refais mes affaires deux minutes après genre sa soeur que je cache que c'est sa soeur parce que genre il était c'était en mode party genre fait qu'il criait genre pis c'était c'est le fun à voir je m'en vais à leur table la fille elle me filme tout le long ok elle était fucking excitée elle voulait me filmer genre déballer le cadeau pis là ben dans le cadeau il y a toutes sortes d'affaires il y a toutes sortes d'affaires que j'avais fait mention dans des tiktok genre il y avait il y avait un pot de pécou il y avait des olives il y avait des chocolats les chocolats ça s'appelait des Freds pis là ils étaient comme ça c'est pour que tu te faines de moi parce que mon nom c'est Frédéric pis j'étais comme oh putain ok il y avait des bombes pour le bain il y avait de la gomme il y avait fuck man il y avait comme une huile pour le bain il y avait une bouteille de bulles de nuit rosée c'est ben malade pis il y avait 40 piastres cash le 40 piastres cash c'est trop elle est où la ligne entre la maladie mentale et la bienveillance elle est où la ligne entre tu dis c'est cute j'aimerais savoir ou c'est un problème moi je me la pose cette question je pense pas qu'ils sont conscients les autres non moi qu'ils sont malades mentales non mais c'est pas ah t'sais je pense qu'elle voulait fucking être fine mais t'sais comme quand j'arrivais au bout t'sais j'étais comme oh my god y'a ça oh my god y'a ça t'sais genre elle me filme genre c'est pas comme si chez nous après j'étais comme what the fuck tabarnak que j'étais comme ah wow 40$ elle était comme il était tout content mais le 40$ tu l'as demandé pourquoi le cash ben non j'ai pas demandé genre pourquoi mais j'ai t'as-tu demandé 40$ dans un de tes tiktok sans le vouloir mais tu serais pas t'es comme soda stream pis each hand for 40 bucks i need cigarettes ok mais les gens vont penser que je suis complètement ingrate mais quand j'ai fait un vidéo de ma fête j'adore ça j'adore pis ça c'était en nous en nous j'avais je sais pas j'avais peut-être 40 000 abonnés qui est énormément de personnes encore on se rappelle c'est énormément c'est beaucoup de robots chinois mais c'est malade t'sais et j'avais dit ah pour ma fête ce soir j'aimerais ça manger du Saint-Hubert pis là j'ai dit je l'ai vu c'est malade pis là j'ai dit ça c'est mon adresse j'ai dit oh mon dieu vous êtes pas game de me virer genre une pièce t'es trop pis j'ai reçu des virements j'ai reçu 500 pièces après on se demande pourquoi les gens font du OnlyFans ou pourquoi les gens font ce genre de choses là c'est incroyable 500$ ton poulet était-tu couvert d'or 24 carats non mais ce que j'aime c'est que c'est big business t'es comme yo ça va être une blague ou ça va être élevé de fond pour vrai c'est un des deux haha go find me what do you want non parce qu'on va se dire quelque chose j'allais mentionner le truc on est fan ça s'appelait à n'importe quel type de créateur de contenu que tu sois un gars une fille les gens qui ont des pages de chiens n'importe quoi n'importe quoi sens-tu que c'est genre l'anneau dans Lord of the Rings que comme c'est peut-être un pouvoir qui est trop oui est-ce que quand tu fais des quand tu lances des ballons comme ça dans le vide parce que c'est quand même tu l'as fait t'es comme je vais le faire à chaque fête je vais le faire pis t'sais là je sais pas en ce moment j'ai presque 130 000 est-ce que genre en août prochain je vais être à 200 t'sais à coup de fucking une pièce je veux qu'à ta fête à ta fête cette année tu dis yo j'aimerais ça avoir une roast rice fais moi les e-transmutes de 1$ mais tu fais quelque chose comme ça pis là on se parle franchement tu mets la vidéo en ligne est-ce qu'il y a un second thought est-ce que tu dis enfin qu'est-ce que les gens vont me juger est-ce que j'ai mes collègues qui vont regarder ça c'est quoi ça pourquoi elle fait ça ou tu t'en contres à quand même ah ben non non ben moi je suis quelqu'un d'anxieuse dans la vie à chaque décision que je prends je passe par un raz-de-marée hostie qu'est-ce que le monde va penser ça pis là deux mois plus tard les gens quand ils vont l'écouter est-ce que ça représente vraiment qui je suis en ce moment mais il faut que surtout avec TikTok c'est tellement momentané faut que tu te fies sur ton instinct là pis au fil du temps ton instinct il s'aiguise pis tu deviens avoir une meilleure pertinence pis un meilleur sens critique sur genre le contenu que tu crées mais oui je me suis au début quand j'ai fait ça j'étais comme au début je voulais comme pas tant y croire j'étais comme c'est sûr qu'il y a comme je sais pas trois personnes qui vont me virer une pièce je pensais pas que ça allait aller jusqu'à ça pis y'a pas 500 personnes qui m'ont viré une pièce y'a un gars qui m'a viré 100 pièces pis est-ce que rendu là c'est un gars qui me trouvait cute il a peut-être regardé ta face pis elle a fait c'est tu là la fin on va lui donner du poulet peut-être man y'a peut-être quelqu'un qui était comme shit elle est cernée la pauvre pis toi t'as mis du maquillage noir mais à travers ça y'avait beaucoup de gens qui étaient comme pour vrai c'était pas juste comme y'avait une peur qui faisait partie de moi qui était est-ce que ça va juste être des messieurs qui vont me donner de l'argent ou un peu comme je sais pas y'a comme un appeal avec genre moi j'ai plus d'argent que cette femme là je la trouve belle je pourrais y donner tu sais comme de provider mais non y'avait beaucoup de femmes beaucoup de femmes qui étaient comme j'adore tes tiktok mais c'est ça que j'allais dire fais toi la traite genre bonne fête j'adore ce que tu fais bonne fête le 100 piastres par contre je suis pas mal sûr c'est pas un je suis pas mal sûr du processus créatif artistique je pense que c'est sûr que le gars 100 piastres il vend de la poudre pis vraiment il tripe sur toi oui oui 100 piastres c'est shit quand t'as reçu le truc est-ce que t'as été capable parce que check nous moi y'a une personne qui m'envoie un DM qui me dit j'aime ce que tu fais je deviens le parrain de ses enfants je vais faire des rénaux chez lui je l'aide à déménager il y a mon âme il y a ma personne je deviens comme protecteur de cette personne là comme c'est mauvais pour moi je peux pas le dissocier la personne qui t'a envoyé ce gros montant là est-ce que comme tu coupes contact est-ce qu'il a essayé il a essayé de je sais pas c'est qui cette personne là ah ça va être un transfer que comme tu as dit ça c'est mon courriel oui c'est un transfert interact il t'a pas recontacté plus tard ah respect mais moi je reçois beaucoup de messages weird sur TikTok il y a plein de gars qui m'écrivent des affaires ça n'a aucun sens puis après il y a des gens qui me suivent qui prennent ma défense moi c'est comme il y a du monde qui vont à la guerre au front genre pour moi ils sont comme what the fuck monsieur c'est quoi ton problème puis là ils se back up là-dedans il y a plein de femmes qui sont comme ouais c'est ça c'est des calices moi j'ai rien comme une machine genre qui fonctionne tout seul puis je suis fucking reconnaissante pour ça parce que ça veut dire que les gens qui me suivent puis qui m'apprécient ont du respect pour moi puis quand il y a quelqu'un qui me manque de respect ils sont comme ah 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 not this girl puis je suis comme shit c'est pas grave je le sens aussi que genre juste les e-transfers ou genre même les commentaires les personnes qui me donnent l'argent ou les commentaires c'est que yo tu investis quand même du temps de ta vie que tu vas jamais revoir ah absolument mais moi je l'ai pris t'sais l'argent que j'ai reçu j'en parle comme si j'étais comme hey 500 piastres non honnêtement c'est beaucoup de temps j'ai investi beaucoup de temps dans TikTok puis ça m'a payé ça m'a payé j'ai payé mon fucking loyer avec cet argent-là t'sais comme je me suis pas comme oui ok je me suis peut-être acheté genre une paire de jeans puis c'est fou pas trop on touche besoin de se baisser mais non 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 au final cet argent-là au final cet argent-là c'est weird pas que je trouve que je la mérite mais je suis comme Chris je fais de la création de contenu puis il y a du monde là-dedans qui ont reconnu ça puis c'est pour ça qu'ils ont donné genre tu comprends puis ça même si au début je l'ai lancé comme une joke ben j'aime bien mieux honorer cet argent-là en mode comme ben oui au final je suis une créatrice de contenu puis c'est tough être humoriste surtout quand ça va pas ben là ça commence ça décolle mais je veux dire j'arrive à peine à gagner ma vie avec ça fait que non cet argent-là un moment donné j'ai fait la paix avec puis j'étais comme non je la mérite mais c'est un peu comme le Patreon c'est juste que nous on a une structure qui est d'autour vers ton sérieux toi ça a vraiment été du truc comme t'es comme moi j'aime jouer de la guitare je sais bien chanter je vais aller au métro je vais jouer mais c'est juste pas ton métro c'est ton téléphone puis t'es comme yo je lance le ballon puis celui qui va répondre mais tant mieux sinon on va juste passer à autre chose c'est absurde c'est juste absurde de dire comme je vais pas prendre cet argent-là quand t'as comme t'as investi tu l'as travaillé je trouve ça stupide c'est comme quelqu'un qui fait ok je vais attendre le signe de Dieu puis quand il va me le donner je vais le prendre t'es comme il y en a plein de signes juste prends-le prends-le les personnes qui disent qu'ils vont pas le prendre c'est que c'est des personnes qui ont pas cette opportunité-là de se faire donner ça fait que c'est pour ça que c'est comme moi je l'aurais jamais pris moi j'ai tu sais j'ai regardé tes TikTok depuis le début je regarde depuis le début puis je vois j'ai vu une évolution comme il y a une année après tes calendriers il y a non seulement eu un déclic il y a eu plus de vues plus de likes mais je sens même moins que dans tes débuts de vidéos tu justifiais la vidéo je voyais que genre ok la fille elle justifie qu'elle se réveille le matin c'est un rêve c'est pas un rêve elle justifie que comme cette journée-là c'est ça mais là de moins en moins tu te justifies puis c'est juste yo je vis ça puis j'en parle ça a été quoi le déclic oh my god ben tu sais le calendrier là moi au début TikTok ça me faisait vraiment peur puis je pense que ça fait peur à beaucoup d'humoristes je pense qu'on sait pas par où prendre TikTok parce qu'il y a tellement de monde là-dessus puis t'es comme tu essaies de faire ta place là-dessus avec le calendrier je m'étais vraiment forcée à le publier sur TikTok considérant que je trouvais que ça fonctionnait mieux sur Instagram oui au début je le faisais juste sur Insta c'était quoi le calendrier? excuse j'ai pas vu j'ai un chat dans la gorge mais genre veux-tu de l'eau? je t'ai de l'eau j'ai pas la gavée la saveur c'est non non mais je l'ai eu mais je me suis testée genre trois fois puis je suis négative ça va là non non c'est parce qu'elle a fait la vidéo sur la COVID c'était hilarant c'est genre elle parlait de la nouvelle fragrance Coco c'est genre c'est les deux lignes rouges puis elle fait comme l'odeur est vraiment bonne c'est rien elle arrêtait pas de puncher c'est fucking no en tout cas excuse moi j'arrête ferme taille non mais ça flatte mon égo t'as rien de l'orat c'est lui qui t'a envoyé les 100 piers c'est bon ben ok le calendrier ça part de quelque chose qui me faisait vraiment rire comme trois ans puis c'était genre le calendrier de chocolat de l'avant que tu ouvres à chaque jour genre puis moi j'avais le calendrier de Lindt je pense c'est des petites boules puis ils sont fucking tough à sortir ok les petites boules genre tu peux tu peux pas le fucking sortir puis là ça a commencé de ça de comme à chaque jour je trouve une façon différente de le sortir du calendrier au début c'était boboche l'année d'après c'était mieux puis là je voyais quand même un engouement il y a même des humoristes que moi je veux pas je veux pas faire je veux pas faire de name dropping mais tu sais des humoristes que j'étais comme t'écoutes mon calendrier de l'orat puis ils étaient comme ben oui puis là j'étais comme ok ok puis là ça m'a comme ça m'a ça a renforcé ma confiance de genre c'était pas un projet c'était plus moi qui trouvais ça drôle puis là j'étais comme ah il y a du monde qui trouve ça drôle aussi puis qui check mes stories à chaque jour genre puis là je voyais le nombre de partages de mes stories puis je voyais que le monde montrait ça à d'autres mondes fait que là ça fonctionnait puis là l'année d'après le monde est en novembre il était comme est-ce que le calendrier revient puis j'étais comme well like I guess yes 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 I'll be back puis là l'année passée c'est ça ça avait été plus étoffé puis là c'était vraiment c'était beaucoup de travail tu sais genre j'avais comme une malade à la job c'était des journées à chaque jour c'était un tournage oh shit dans ce point des fois il y avait yo il y avait des plans il y avait même des segments que j'étais comme genre yo elle a mis des olives yo ben ben il y avait des inception bro c'était fucké bro des affaires de je me réveille en cauchemar puis il y a comme des boc-on-chini puis je suis comme là je me réveille encore tu sais ok il y avait une production derrière c'est pas juste toi qui te filmais en train de dans le lune le pot d'olives c'était des lindoles elle ouvrait puis c'était des chocolats mais comme what the fuck puis il y avait le jus d'olive c'était comme il y a du travail Stranger Things aussi à un moment donné ça ça a été long c'était j'ouvre le chocolat le chocolat il est pas là puis j'étais comme tu sais c'est je parle presque pas c'est tout des reaction shots genre puis c'est comme je voulais qu'on qu'on comprenne que c'était moi tout seul qui ouvrait le calendrier genre puis là c'est ça avec Stranger Things j'étais allé acheter des lumières j'avais acheté du tape puis là genre j'avais tout décollé c'est mon appart puis là sur le mur j'avais fait l'alphabet puis là genre puis là j'étais comme you mon chocolat puis là j'avais mis de la musique de Stranger Things fait que là comme les lettres s'illuminaient genre puis là c'était écrit en tout cas je finis tout le temps avec des jokes de crottes j'étais comme dans ton cul puis là j'étais comme ah quoi là je me levais puis j'avais le chocolat genre fondu dans les fêtes en tout cas mais tu sais raconter de même ça a l'air dégueulasse mais c'était quand même ludique ça se pouvait j'avais fait le c'est fucking drôle tu vois à chaque jour des fois c'était la panique j'étais comme qu'est-ce que je fais demain man qu'est-ce que je fais demain puis là c'est pour ça qu'il y a des affaires le slow-mo est arrivé l'affaire j'ai de la misère à sortir de chaque fois je prends un couteau mais là j'avais genre j'avais pris le view de quelqu'un qui est dans la rue qui voit juste comme quelqu'un sortir un couteau puis faire ça toi c'est une production totale c'est une production totale pas que t'y revois plus tard mais t'y revois juste pour que tu comprennes genre le degré de travail qu'il y a dedans puis t'sais je faisais tout ça seul c'était ça c'est fucking nice par contre t'as élevé un concept qui était super simple à la base puis je trouve c'est ça qui est nice puis je trouve ça même que tu primes peut-être une pause maintenant pour donner le goût aux gens l'année prochaine quand t'auras parce que d'ici là tu seras rendu à 500 000 puis là t'auras le budget d'un plateau de tournage complet t'auras un vrai plateau ouvrir le truc avec une grue une vraie grue mais c'est ça parce que là le dernier jour de l'année passée ah oui tu l'as-tu vu le dernier 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 j'en ai tellement vu mes yeux saignaient en pensant on a eu en pensant jacob doit se contrôler pour tout ce qu'il fait dans la vie on a eu mégane puis on a eu toi ça veut dire qu'hier pendant deux heures et quand il était sur j'ai pas arrêté j'ai vu ton affaire de la robe j'ai vu ton affaire j'ai hurlé de rire quand il y a juste un gars qui fait comme comme all the girls are sick this week quelque chose de même t'sais le gars qui est comme il dit c'est un beau gars toutes les filles sont comme malades je sais pas quoi mais toute sa coupe pis t'as elle mais elle est déconchissée non 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 je suis laide c'est un itinérant les cheveux il y a un peu de la mort pis il y a juste comme j'ai jamais ri comme ça fait que oui moi quand je veux poser des questions je sens que sur les réseaux sociaux t'apprends un peu à connaître la personne pis t'sais comme j'apprends un peu à connaître comme t'sais je vois que ok je vois la fille des reviews je vois la fille qu'elle parle beaucoup des single dates est-ce que pis quand je vois cette affaire-là je fais comme ok est-ce que tu sens que t'es en train de transposer un peu ce que tu vis dans la réalité ah oui ben oui absolument pis c'est important pour moi t'sais au début trouver mon genre mon personnage TikTok a été tough parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais dire t'sais pis on dirait que je sais pas pourquoi je creusais un si gros fossé entre le stand-up pis TikTok tandis que ça revient à la même chose ça revient juste à comme parler d'affaires c'est vraiment juste ça pis à un moment donné j'ai eu le déclic pis j'étais comme ben là Guylianne tu peux pas me parler de tes dates pis tu peux pas me parler de ci pis de ça pis t'sais mon humour sur scène il est quand même ben il est coupant il est plus gras t'sais c'est vraiment sans censure genre pis c'est important pour moi sur TikTok que ça soit la même affaire genre vraiment là t'sais dire tout haut ce que le monde pense tout bas là sur genre en tout cas whatever mais ouais mon personnage il est beaucoup plus défini qu'au début là au début t'sais je me réécoute dans des anciennes vidéos pis je suis comme ça dérange pas c'est dans n'importe quoi que tu fais au début est-ce que comme t'es capable je trouve ça t'es capable d'accepter que tu fais comment ça c'était moi avant pis je t'arrête d'évoluer oui oui ben je préfère ben mieux faire la paix avec la livianne d'il y a genre ne serait-ce que juste six mois exactement mais non si je commence à me juger j'en reviendrai jamais genre fait qu'il faut juste que j'accepte pis ça fait partie du processus de se voir beaucoup pis il y a du monde qui font des mix avec ce que tu fais aussi fait que tu te revois beaucoup avec les commentaires des gens t'sais comme it's like never ça finit jamais fait que ça m'a vraiment permis de de honnêtement autant que ça a été tough ça me permet de vraiment plus m'aimer tiktok ok pis je pensais jamais dire ça je pense que je sais pas je pense que de voir que la réaction est bonne me 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 fait comprendre que j'ai ma place là oh shit ouais pis j'avais quand même le sentiment d'imposteur pis j'ai le sentiment d'imposteur vraiment facilement dans la vie mais on dirait de voir qu'il y a du monde qui sont comme hey yo ben t'sais les gens des fois c'est rapide ce qu'ils disent mais ils sont comme hey yo cette vidéo là m'a fucking fait rire pis je suis comme ah ben ouais j'ai ma place en quoi est-ce que tu sens que ça te revalorise sens-tu que t'aurais cette même valorisation là si t'avais pas autant de followers c'est intéressant c'est une bonne question pis il y a quelques personnes qui s'appliquent mais t'as pas 100 000 followers t'as pas 120 000 followers hum hum j'aime pas la réponse que je vais te donner mais je pense que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés ça 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 m'aide à aimer ce que je fais parce que j'ai comme l'impression que plus qu'il y a de monde approbation plus mieux que c'est genre je comprends tandis que ça n'a pas rapport il y a du monde qui n'ont pas beaucoup d'abonnés c'est excellent ce qu'ils font pis je suis comme t'sais il y a du monde que je vois sur TikTok que je suis comme hey eux eux là eux méritent d'être humoristes pis moi j'ai pas rapport t'sais il y a du monde que genre ils sont tellement effortlessly funny genre t'sais comme ils sont ils sont juste hilarants tabarnants pis un vidéo pis je suis comme t'sais c'est presque méta genre pis je suis comme c'est du génie ça ouais exact fait que pis t'sais eux des fois il y a du monde qui n'ont pas beaucoup d'abonnés mais non ben en ce moment dans ma vie je dois dire que oui le fait d'avoir des abonnés ça ouais ça doit être la partie de TikTok qui me donne confiance parce que c'est des abonnés c'est des j'aime pis c'est des commentaires pis c'est du monde qui donne du feedback fait que c'est comme je pense que c'est ça c'est l'absence de feedback je pense que je me t'sais des fois j'ai l'impression de vivre à travers les autres je suis comme sens-tu que le stand-up puisque le feedback c'est le rire dans la salle mais je veux dire d'un autre côté comme là maintenant je parle du stand-up comme une forme d'or mais on s'en collisse un peu de l'humour comme tel je veux juste dire tu vis beaucoup sur internet ton contenu ta création c'est une partie de toi que t'es en train de donner aux gens pis y'a beaucoup de vacarme pis y'a beaucoup de gens qui te suivent pis y'a beaucoup de traction sur ce que t'es en train de poster sens-tu un vide quand tu postes dans tes trucs là tu fermes TikTok pis là t'es dans ton appart je sais pas si t'as une coloc un coloc pis là tu vis ta vie sens-tu un vide que t'essayes de combler ailleurs ou est-ce que t'es quand même capable d'être confortable avec le fait moi pendant un bout je poste beaucoup moins sur les médias sociaux c'est temps-ci mais pendant un bout quand je postais souvent c'était pas mal ma seule validation 100% quand je fermais mon téléphone pas le choix de me parler à moi-même souvent je suis pas gentil avec moi-même sens-tu que quand t'as pas la béquille des gens pis que tu laisses ton truc de côté sens-tu que t'as ce même impact-là sur la scène en stand-up cherches-tu cette validation ailleurs est-ce que c'est détrimental à ta vie TikTok ou pas vraiment pas vraiment pas vraiment ça fait longtemps que j'habite seule j'habite seule c'est weird j'habite seule depuis non j'habite seule depuis 5 4 5 ans j'ai appris à être comme tout seule tu sais comme le premier confinement j'étais toute seule tabarnak t'es une beast c'est tough ça a été tough tu sais le fucking le couvre-feu je suis de t'es chez vous pis t'es comme hey you can go you can stay and sleep and nobody's here pis j'avais fréquenté un gars aussi pendant le confinement c'est faudra vas-y j'étais avec le couvre-feu genre pis là comme pis là il était comme tu veux-tu coucher chez nous pis j'étais comme en temps normal non bonheur oui mais il est 7h30 j'ai 30 minutes pis j'arrivais avec mes affaires pis là genre c'était des le gars il avait des colocs aussi pis là comme l'autre gars avait aussi j'allais dire commander une date il avait aussi il avait séquestré il avait une date pis là quand j'ai catché que genre il était presque l'heure dans les couchers pis les deux filles on a pris notre petit sac à maquillage pis qu'on allait aux toilettes j'étais comme qu'est-ce qu'on fait ça que j'en mange fait que non j'ai vraiment préféré être seule attends j'ai une question pour toi parce que moi j'ai vraiment pas grandi avec cette culture-là j'ai jamais eu de coloc lui il y a la plus petite sexualité de tous les temps c'est que j'ai non c'est même pas ça c'est la question de coloc pis pis tu peux joiner dans la conversation parce que t'es un sale moi je t'ai dit c'est sale ouais c'est quoi ça c'est comment comme fréquenter quelqu'un qui a 73 personnes qui habitent avec lui aussi c'est poche même c'est pas weird de genre finir pis de comme c'est pire que des parents je trouve moi je trouve que c'est poche quand t'es conscient quand tu vis dans le déni c'est très correct ouais parce que je pense que Mnone arrive un point où est-ce que t'as du Mnone t'es comme ben oui c'est ça j'ai été en couple 6 ans avec un gars pis Mnone on s'en foutait on voulait pas que ça soit obscène pis irrespectueux pour eux dans le salon genre mais t'sais comme Mnone ils savaient ils nous ont souvent entendus pis t'sais c'était bien correct c'était vraiment correct mais je pense que quand ça fait longtemps que t'es avec la personne pis que là que t'as des colloques comme Mnone c'est tes amis on s'en fout oui Mnone on s'en fout on s'en fout je sais pas si je serais capable de vivre en colloque c'est ça le truc que je me demande je pense aussi juste le côté le côté bruit ou sexualité c'est tout dépendamment de ton colloque c'est comme moi j'ai eu un colloque que genre ça lui dérangeait vraiment pas et t'es comme yo je comprends c'est humain c'est normal t'sais comme t'es une blonde ça fait longtemps que t'es avec t'as des besoins c'est pas vrai moi je suis dans la chambre faites ce que vous avez à faire pis yo si vous faites du bruit comme je vais pas vous dire comme faites pas du bruit mais tandis que j'ai eu d'autres colloques que genre c'était vraiment une textile pour faire comme hey j'aime vraiment pas ça pis là t'es comme ok je respecte ça parce que la personne elle aimait pas pour plusieurs raisons c'est quelqu'un qui se sentait seul quelqu'un qui faisait comme moi aussi je vais avoir du fun t'sais fait que le monde faisait comme excuse j'ai pas du fun tu peux pas avoir du fun il y a des gens qui aussi sont très pudiques avec ça une structure un brainstorm fait que là je vous entends fourré pis je suis désolé ça me tourne un peu pis je sais pas comment dire avec ça ah mais des fois c'est aussi simple que ça tu sais des fois tu sais ça leur Chris ça nous prend rien des fois pour être excité genre tu sais des fois t'es comme j'avais pas envie de me branler je viens de le faire ce matin là il est autre je dois payer mes taxes non mais c'est aussi clair que ça tu sais c'est une porte tu sais dans l'intimité pis 100% fait que non ouais je comprends je comprends full les gens qui sont comme il y en a qui sont à l'aise il y en a qui sont pas à l'aise il faut juste respecter ça mais il faut juste avoir les bandages je pense qu'il y a ça moi je pense t'as eu combien de colocs? j'en ai vraiment pas eu tant que ça dans ma première j'ai eu au moins une à un moment donné c'était deux that's it deux colocs en même temps? ouais mais j'ai pas eu plus que deux ok tu vois comme on dirait que moi qu'est-ce que j'ai la difficulté c'est genre comme moi c'est côté propreté je trouve ça super important moi j'ai une personne comme relativement je suis trop propre fait que genre comme quand tu laisses comme je suis trop propre il y a ça pis aussi le fait que genre moi ça me dérange pas que tu fais du bruit parce que moi je suis moi tu peux tu peux faire du male rock band dans le salon moi quand je dors je suis sourd comme ma fille parce que toi tu dors pas tu perds connaissance c'est comme parce que c'est juste une tornade pendant la journée pis le soir quand tu turn off tu fais juste t'as une chute de pression pis là c'est juste tu te réveilles tu reprends conscience le matin c'est pas dormir c'est littéralement oh my god c'est tellement bon tu te dors pas y'a pas de comme chaque fois que je l'ai vu endormi c'est juste que comme son corps pouvait juste plus prendre être vivant ton corps il y bat genre 3 fois pendant la nuit pis t'es comme un shutdown battement cardiaque 5 battements secondes yo ça vaut la peine que t'écrives là-dessus c'est drôle sur le fait que je meurs quand je dors non mais c'est drôle le fait de comme tu dors pas t'es à ça de mourir je suis tout le temps à ça de mourir faudrait que j'écris là-dessus est-ce que toi c'est quoi tes règles c'est quoi que tu penses c'est quoi le meilleur colloque pour toi si tu le break down ça serait quoi mais là c'est que je pense que je suis devenue sauvage un peu t'es l'animal à la maison t'es l'animal yo j'ai un chat pis j'habite seule je dors avec des bouchons man juste parce que mon chat il fait du bruit ok je pensais que t'es devenue genre c'était le vacarme chez toi genre c'était le bordel ben oui non des fois c'est le yo des fois c'est le bordel même ça des fois là je suis comme des fois il y a du monde genre je sais que j'ai des amis qui habitent proches pis tu sais ça arrive des fois qu'il y a du monde qui me dit genre je peux-tu juste comme pisser chez vous pis quand c'est le bordel chez moi c'est quoi leur problème non non mais genre quand c'est le bordel chez moi je suis comme faudrait que je trouve un mensonge genre si le monde sont comme ah à ce point là non 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 je peux pas personne peut voir non des fois c'est répugnant c'est tellement gentil ok j'avais une question pour toi pis là ça va être un back to basics c'est une question super de base qui a pas rapport à toi en général t'as un chat oui j'ai un chat ma femme avait un chien sa mère a acheté un chien il y a 2-3 ans j'aime bien le chien pourquoi est-ce que les gens s'achètent des animaux de compagnie pourquoi tu t'es acheté un chat je l'ai pas acheté excuse pourquoi t'as adopté un chat je m'excuse apparemment c'est discriminatoire d'acheter des animaux pourquoi t'as adopté un chat je pense qu'il y a plein de raisons je pense qu'il y a une partie de moi qui a envie d'être sauveuse ok c'est tu comprends je l'ai dit à voix haute je l'ai dit oui oui il y a plus de point de non-retour mais je ouais je pense qu'il y a quelque chose avec genre tu sais un peu comme se rendre soin ouais ça peut ça parce que des fois ce chat là je suis comme esti que tu me gosses sacrament pourquoi moi mon chat il est ok ben la fin c'est que moi mon chat il était à mon grand-père avant mon grand-père il est décédé mon grand-père malheureusement j'étais pas très proche de lui mais c'était une autre génération ben non ça justifie rien que ça soit une autre génération mais c'était quelqu'un de violent puis je pense que c'est de la boxe ouais c'était un grand boxeur de merde catégorie distincte par contre oui exact et puis quand il est décédé ben genre il y avait deux animaux que Chris il y a les animaux vont où genre puis là moi j'ai pogné il y avait un siamois puis le siamois je l'ai pris ça c'est les chiens les chats nus genre les chats les sphinx les sphinx excuse nus sans peau sans poil oui oui c'est des chats tout nus des chats salauds c'est ça j'ai vu qu'on a dit t'es-tu nus nus t'avais-tu une siamienne loup tu servies de les pharaons non les siamois c'est comme sont comme beige et brun t'sais les siamois dans le film les aristochats les siamois en tout cas il est vraiment cute mon chat il est vraiment fin mais il est super anxieux super super anxieux puis il est constipé fait qu'il chie ailleurs tabarnak c'est comme si il y a tellement plein de merde dans sa litière qu'il est comme puis il faut qu'il sorte de ce type pour que ça l'aide tu veux pas lui donner deux trois verres de jus de pruneau il a donné lui deux trois scoops de metamuseuse mais j'ai plus d'un petit peu de fibre je comprends tellement ce que tu dis juste l'affaire de comme tu veux le sauver puis en même temps du détestement yo j'ai jamais compris juste le fait que j'ai été en conversation avec toi moi j'ai jamais compris quelqu'un qui me disait avoir un animal de compagnie c'est comme avoir un enfant puis j'étais comme yo c'est impossible ce que tu me clarifies genre yo c'est con là moi j'ai des enfants c'est tellement égoïste c'est un peu ça ma petite fille Annabelle sans moi elle meurt la tabarnak elle sert absolument à rien par contre son chat il s'enfuit il est chill il est même mieux il est mieux Annabelle elle rampe sur Follum puis mon voyage oui sans doute je te donne mais c'est juste que comme j'aime ça le côté d'être en train de pleurer je change sa couche et je l'ai sauvée bro son trou de cul est en train de chauffer t'es un essie d'un grand c'est ça ouais mais c'est aussi simple que ça mon chat aussi des fois je t'entends la naque je peux pas y en vouloir le chat il est plein de merde il y a un bouchon des fois j'entends sa crotte tomber parce que des fois c'est de la roche yo de la roche ça fait ça crotte tombe je l'entends tomber ça euthanasie là en bref là de sa douleur qu'est-ce que je t'ai dit des pierres au ring sérieux j'ai tout essayé j'ai acheté un genre de crème de vaseline que tu mets dans la bouffe pour que ça lubrifie sur le trou et que ça glisse je mets de l'huile d'olive à chaque fucking bol yo fucking diète méditerranéenne mon chat sérieux de l'huile d'olive à planche à planche je peux pas y en vouloir je vais vraiment je vais être graphiquement fou c'est des chats c'était la panique il miaule je vois qu'il est pas bien il faut que je l'aide il faut que je l'aide je le flat j'étais avec lui des fois la crotte est à moitié sortie il essaie de la sortir je suis comme sérieux j'ai jamais vu une crotte c'est immense d'adulte un homme de 220 livres un électricien une crotte de plombier en fin de journée c'est immense c'est la plus grosse fucking crotte j'ai vue de ma vie j'étais comme je peux pas t'en vouloir je comprends moi tout je chierais pas dans la toilette si je chierais d'une affaire de même t'aurais peur comme l'enfant le chat est conscient que genre il vient de chier il a souffert pis il fait comme yo c'est bon je l'ai survécu mais quand il y a les contractions quand il y a les contractions il sait qu'il est comme mon trou de cul il va se faire vendre pis il y a pas un OnlyFans qui va me le payer au gay ah tabar fucking non tu sais ce chat là je savais qu'il allait pas super bien je pense que c'est pour ça que je l'ai pris je pense que je voulais bien faire tu sais il y a aussi l'idée d'avoir un chat je voulais avoir un chat un chat ça leur rapporte pour les gens qui disent ben non ça a pas rapport ben oui ça rapporte vous avez plus de fucking photos de vos animaux sur votre Instagram je pensais que les chats c'était un peu comme le bacon c'était famous en genre 2013-2014 après on est passé à autre chose le chat ça va être all time famous c'est éternel le monde aime encore les chats c'est un animal sacré un chaton ouais qu'est-ce que tu peux contre un chaton c'est comme un bébé un petit chaton avec des dents blanches les animaux je sais pas trop ça mais plus peut-être un bébé chien un bébé golden retriever un bébé chat qui fait juste comme tu sais les bébés quelque chose un bébé chat ça pue pas mais mes chiens c'est plus de la gueule non c'est cute si toi t'es un sale ton chien c'est un si toi t'es un sale tes animaux c'est des sales tu sais que ton animal va être un sale ton animal tu comprends pas quand j'achète tu vas manger sur lui tu vas m'écouter ton chien que tu vas voir il va être en santé il va être une semaine avec toi le cholestérol va être dans ta vie je suis un fan de tout ce qui est tout ce qui est obèse morbide j'adore tout ce qui est obèse morbide c'est la seule raison pourquoi j'aime sa fille en passant si sa fille était mince lui est parrain de ma fille je suis parrain de sa fille j'aurais refusé si elle était la moitié de son poids elle est immense cette mâche moi j'ai besoin de moi ma femme a peur parce que je vais trouver une manière de juste engraisser nos enfants dans son ventre t'aimes ça quand ils sont comme ah il faut que ce soit chonky le bonhomme les chelins t'es dieu quand t'as dit chonky ça j'adore parce que là je pense à sa fille puis la seule j'accorde à une soirée les jeudis à l'impérial café c'est à deux minutes de chez lui la seule raison pourquoi je vais faire des spots là-bas c'est parce que je vais voir sa fille avant de passer là-bas c'est juste pour ça elle est tellement grosse tu sais des fois des fois je lui donne juste des claques dans les mains genre aucune des fois c'est ça là aucune réaction elle me regarde même pas parce qu'elle l'a pas sentie elle est blindée elle a tellement de la viande ses cuisses je pense que toi la seule histoire dans Funk Thames c'est Hansel & Gretel c'est la seule affaire que tu fais comme goinfre 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 tu viens d'où ? tu viens de Gatineau tu viens de Gatineau viens-tu du hood de Gatineau ou les parents qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? mon père est entrepreneur en construction architecte oh shit c'est du costume design de luxe à Ottawa costume design de luxe à Ottawa pas à Gatineau non pas à Gatineau big business big business ta mère ? ma mère ça a été plus compliqué ma mère elle est devenue artisane parce que quand mon père qu'est-ce que ça veut dire artisane artisane elle fait des produits elle fait des amandes comme les noix ok elle cultive genre elle récolte des amandes au Canada c'est pas possible c'est ça c'est pas possible c'est parce que c'est pas possible non c'est que je me demandais est-ce que non non elle les achète puis elle en fait de toutes sortes genre ok barbecue sucré ce genre de choses genre ouais ouais c'est ça artisane c'est genre quand ils se sont séparés ma mère il a fallu qu'elle trouve quelque chose puis là elle s'est lancée là-dedans puis là ça fait genre 15 ans qu'elle fait ça mais oui oui je viens du hood frère et soeur un frère jumeau puis un grand frère frère jumeau ils sont plus vieux ils sont plus jeunes il y en a un qui c'est des jumeaux oui mon grand frère j'ai dit un grand frère puis tes frères jumeaux sont plus jeunes que toi ils sont plus vieux que toi oui plus jeunes de 7 minutes non j'ai un frère jumeau attends un frère jumeau moi je pensais qu'elle avait j'accorde toute la langue elle a juste arrêté c'est pas parce que c'est la seule fois que peut-être qu'il y avait en faisant le replay on va faire le replay on va retourner elle a dit elle a dit j'ai un frère jumeau elle a pas dit elle a pas dit j'ai deux frères jumeau elle a dit j'ai un grand frère et j'ai un frère jumeau puis toi tu tiens aussi bien pour ton frère jumeau j'ai entendu pas la seule fois que je vais flancher maintenant devant la caméra ok j'ai entendu j'ai des frères jumeau on le claire elle a jamais dit ça je suis désolé arrête de mettre arrête de mettre des mots dans la bouche de notre invité qu'elle a jamais dit sauté un frère jumeau je pensais que t'avais une paire de frères une paire de frères et un frère jumeau ils sont tous plus vieux c'est toi qui es la plus jeune non là littéralement lui est 7 minutes plus vieux ou plus jeune plus jeune puis est-ce qu'il y avait ce genre de je suis plus bien ah absolument ah oui moi je vois ça là-dessus ben oui ma petite couronne elle repose là-dessus vous vous ressemblez ? non ben en fait tu nous verrais côte à côte puis tu ferais comment ? ouais ça se peut mais non on se ressemble pas en même temps puis genre même vêtements en primaire même vêtements en secondaire il y avait ce genre de truc-là ou pas vraiment ? non 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 nos parents n'étaient pas comme en mode genre on a des jumeaux passe moi ce serait ça en passant c'était pas comme wouh tout le monde j'ai des jumeaux ils ont la même voiture ils ont les mêmes vêtements ils ont les ouais je vais être un peu ah non non Zach ils s'appellent Zachary puis Zach même beau comme nom ouais Zachary Blanc-Gombin les trois enfants je trouve qu'on a des beaux des beaux noms moi Lilian c'est super beau c'est des livres c'est des noms de romans c'est des noms de livres jeunesse Zachary puis Gabriel ça fait très Gabriel Marquez ça fait très auteur genre fictif c'est comme une histoire je comprends ok je comprends non mais ok c'était pas ça mon point mais c'est pas grave tu fais ce que tu veux dans la vie sincèrement c'est ton choix mais non on se ressemble pas tant que ça même que non personnalité wise est rien de similaire ben des fois mais non oui puis non ok c'est weird à expliquer tu sais Zach il est super introverti moi je suis vraiment moi je prends de la place tu sais Zach il pourrait jamais faire ce que je fais tu sais genre de choses je sais pas mais tu sais encore une fois je répète tu sais tu nous verrais puis on aurait des mimiques tu sais mais on se ressemble pas ok mais on se ressemble mais on se ressemble pas puis Blanco c'est quelle origine parce que t'es 100% québécoise mon père est québécois ma mère est espagnole espagnole d'Espagne ouais que ça dit t'es espagnole d'Espagne hablas espagnole un poquito un poquito ok ta mère parle espagnole oui ma mère elle a appris l'espagnol l'anglais puis le français c'est ça mais t'es marina en Espagne non ma mère n'est pas née en Espagne ok ses parents sont espagnols ils ont immigré au Québec ouais exact c'est la seule des trois enfants qui n'est pas née en Espagne en Espagne est-ce que son espagnol est bon excellent il y a quelque chose de l'accent espagnol non c'est l'affaire la plus belle c'est trop beau c'est la plus belle chose ça fait tellement chier comme genre l'Amérique centrale se bat puis t'as juste les espagnols qui sont way on top qui sont fait comme hey guys shut up we know how to talk moi il y avait quelque chose de l'accent espagnol mais je savais pas qu'il y avait autant de différents à un moment donné c'est que j'ai catché c'est comme le français québécois le français de France c'est des accents qu'est-ce que tu veux mais ouais non as-tu un attachement à l'Espagne ou t'en caler non non j'ai un attachement ma grand-mère est décédée maintenant mais ben là des fois ça fait ça quand la personne décède on dirait que plus que jamais j'ai envie d'honorer genre cette culture-là peux-tu chanter l'hymne national espagnol en chaque numéro du mot il y a deux minutes et demie c'est ça tu rencontres que quand c'est comme tu rencontres les mots en espagnol c'est juste un drive c'est des mots c'est bon parce que nous on a habité avec ma grand-mère j'ai grandi avec ma grand-mère tout le long quand j'étais jeune je le parlais plus puis je le comprends super bien l'espagnol tu comprends l'espagnol maintenant oui je le comprends l'espagnol mais tu sais mettons une conversation politique je le comprendrais pas parce que ce que j'avais à la maison c'était un langage très familier puis tu sais comme à Bolita ben on y parlait tu sais comme tout le temps là tu sais mais mais je le perds tu sais fait que là comme c'est pour ça en tout cas je me suis inscrite à genre je réapprends l'espagnol genre c'est fucking nice? ouais non je suis vraiment duolingo ouais un petit peu duolingo j'ai essayé comme Babel genre puis je trouvais ça différent ben ben en tout cas mais oui si je te parle en espagnol est-ce que tu vas comprendre ou genre ben tu peux je vais peut-être pas tout comprendre mais non mais pas fais le pas fais le pas fais le pas je t'aurais dit que comme dorénavant quand je vais te voir si je te parle tout le temps en espagnol est-ce que ça va t'aider à toi fais le pas ah mais je suis sûr je suis sûr que oui je suis sûr que oui ça m'aiderait là ben moi je pense que ben tu vas me le dire c'est gossant parce que comme dis lui que c'est gossant dès maintenant juste pour qu'on clarifie les choses pourquoi tu trouves ça gossant? je vais t'expliquer quelque chose moi je vais t'expliquer ma femme ma femme ma femme est libanais-italienne elle ne parle pas arabe sa mère parle arabe son grand frère à elle à 3 ans ne parlait aucune langue parce qu'il lui parlait trop de langue et le médecin dit il faut que vous en choisissez une à cause de ça sa grande soeur parle arabe un petit peu elle comprend très bien son frère a ruiné ça pour le reste de la famille et ma femme parle juste anglais français maintenant elle comprend un tout petit peu l'arabe quand le monde au début de la relation quand le monde essayait de lui dire dis ça en arabe dis ça en arabe je vais te parler en arabe tu comprends? elle bloquait catégorie 3 mais c'est ça c'est pas pareil mais là maintenant toute seule elle vient me voir puis elle me dit des mots en arabe toute seule oui toute seule toute seule es-tu du genre à vouloir que quelqu'un t'approche en espagnol? c'est ça que j'allais dire est-ce que ben c'est sûr que je veux dire c'est comme si je ressens pas de shame genre je vais pas être comme je vais pas comme être orgueilleuse puis être comme je vais essayer de patenter quelque chose en espagnol aussi je vais le dire genre je pense que j'ai pas compris c'est ouais toi tu vas me regarder tu vas faire je vais être comme là t'as dit genre je pourrais pas te répondre en espagnol genre utilise-tu la carte espagnole une fois de temps en temps? qu'est-ce que tu veux dire? genre si quelqu'un dit je sais pas dans quelle situation t'es en date quelqu'un te rencontre pour la première fois tu fais des nouveaux amis on te demande t'es quelle nationalité est-ce que tu dis québécoise ou québécoise espagnole? je dis québécoise québécoise je pense que c'est plus tard dans des conversations que je suis comme mais je pense que des fois j'ai tant à oublier que effectivement que j'ai pas eu un enfant genre québécoise québécoise tu l'as pas eu une enfance québécoise québécoise ben non parce qu'à la maison on mangeait de la paillière pis tu sais comme on shit tu l'as vraiment eu ben oui la bolita elle était avec nous en bas pis yo la grand-mère elle est tout le temps c'est genre c'est genre pourquoi les grand-mères ils sont jamais en haut pourquoi yo il y a d'autres étages qui vous voulaient dans le sous qu'est-ce que vous ma grand-mère elle a tout le temps été dans le sous-sol avec la chaise berçante pourquoi tu fais peur aux gens on le sait que t'as 90 ans je comprends que t'as tiré sur des gens au Salvador et arrête d'être dans le sous-sol c'est fini la guerre est finie mon dieu c'est tellement non mais tu sais j'ai grandi avec ça avec Abolita qui monte ça a été ça tout le temps pis Abolito était dans l'image Abolito j'ai jamais connu Abolito il est mort il est mort notamment parce qu'ils étaient tous infidèles ils étaient tous des fils de pute les espagnols sont jamais infidèles les latinos se désinvitent je suis désolé mon grand-père c'était un espagnol il mesurait 6 pieds 4 il était blanc comme la neige pis c'était un fils de pute il a fourré tout son voisinage il est mort il est mort quand il est mort dans un derren comme il conduisait il y avait de la brume il savait qu'il allait mourir cette journée là c'est quand même fucked up c'est ma grand-mère qui me racontait ça elle me disait je pourrais jamais oublier cette journée là c'est le matin il se réveille le matin il est blanc comme de la neige il me demande à moi donne moi mon sout le plus vieux parce que lui faisait il allait souvent dans des villages pis il faisait genre du import-export entre villages qu'est-ce que tu veux dire j'ai envie de sortir tu sais ce qu'il veut dire anyway c'est pas clair mais fait que il lui a demandé de moi mon sout le plus vieux repasse mon sout le plus vieux il dit de moi le meilleur déjeuner donne le meilleur déjeuner pis le soir elle est en train de travailler pis elle entend juste comme donne sa maria d'ici donne sa maria d'ici là va l'avoir fait comme ton mari est mort il est mort dans un il savait qu'il allait mourir il était comme il était blême il parlait pas avec ses enfants il a juste dit qu'il les aimait il a dit à sa femme qu'il les aimait il a donné un mec il a juste dit bye comme vraiment il est sorti de chez lui il a dit bye à son voisinage et il n'est pas comme mec tu sais pas que tu vas mourir tu sais que tu vas te suicider personne ne sait qu'il va mourir il a dit à sa femme donne moi le plus belle habit fais moi ce que j'aime il a embrassé ta grand-mère pour la première fois depuis les 30 dernières années tu vas me dire que c'était des circonstances le fait qu'il a trouvé un dead end il a défoncé le garde-fou il est tombé dans un dead end parce qu'ils ont retrouvé l'auto dans une falaise ouais dans une falaise ben littéralement dans un dead end pis quand ils ont regardé dans l'auto parce que l'auto elle a explosé tu sais c'est tombé dans un dead end pis quand ils ont fait une autopsie il y avait un autre corps pis c'était une femme qui était dans l'auto non c'est dommage ouais fait que c'est dévisé pute je comprends il était tellement beau j'ai vu des photos de ma grand-mère pour vrai moi je suis la seule qui est pâle ma mère est foncée mon oncle mon autre oncle mon frère Gab aussi il est fort ben brun il est plus fort grâce à mon père grâce ? qu'est-ce que tu veux dire par grâce ? ben parce que mon père il était roug j'ai dit pourquoi t'as pas dit pourquoi t'as pas dit gorghita ? mon père il est complètement roux fait que là mon frère il est comme plus de roux mais tu sais mon frère je vois au Zach il voyait des photos de ma mère jeune pis il savait pas que c'était ma mère pis il était comme c'est quand que j'ai porté une robe de même genre à quel âge à quel âge je portais ça pis ma mère était comme it's me wow parce qu'ils se ressemblent fucking pis moi je ressemble full à ma grand-mère qui était vraiment parce que ma grand-mère elle vient de l'Espagne du Nord qui est tu sais ils sont beaucoup plus pâles pis elle avait des cheveux blonds pis des beaux yeux bleus genre pis mon grand-père lui il venait des îles Canaries oh fucking nice t'es dérivé gros charlotte moi ma famille est là-bas ah tu vois ? ah nice oh my god quelle île dans les équipes ça je le sais pas c'est le match je t'écrirai je demanderai à maman je t'écrirai fait que tu sais mon grand-père lui était tu sais je vois des photos de lui pis il est foncé il est vraiment il était gros un gros espagnol ça j'ai les espagnols les gros espagnols en passant c'est beau ça les espagnols qui boivent du vin avec la pas la gourde avec la cruche la cruche pis ils s'ensoient pis c'est des hommes lourds c'est des hommes grands oh ouais lourds ils sont mille croquettes il y a pas de poquet oh les croquettes c'est juste ça les espagnols ont un plaisir de vivre ouais ont une bonté qui est fucking next level pis l'accent je pense qu'ils se sentent juste un peu mal de ce qu'ils ont fait en Amérique en général j'avoue que dans le domaine latin les espagnols n'ont pas le meilleur rep yo ils l'ont fucking dead moi je suis désolé par contre ils sont en train de décoper de leurs actions en tabarnak l'économie en Espagne il n'est pas si incroyable que ça c'est pas ah oui c'est vrai c'est the edge ça va pas très bien en Espagne présentement as-tu as-tu envie de retourner aux sources est-ce que t'es déjà retournée en Espagne est-ce que t'as déjà fait je suis jamais allée je suis jamais allée mais encore une fois tu sais depuis le défi de ma grand-mère le décès de ma grand-mère j'ai entendu la défaite de ma grand-mère t'es comme si perdante elle est morte elle est morte crise de col tu peux pas gagner la vie oh Abuelita oh my god elle est tellement fucking fine j'étais allée voir une voyante pis il paraît que la voyante elle disait que ma guide c'était vraiment genre Abuelita c'est pas un cue ça elle disait genre elle est là ça n'a aucun sens pis elle disait des détails sur Abuelita qu'ensuite genre je racontais à ma mère pis elle était comme pour vrai c'est fucké ta mère était comme fucking poor t'as été de la sonde c'est pas Abuelita mais oui depuis qu'elle est décédée plus que jamais j'ai envie d'y aller pis j'aime ça je rêve beaucoup dans la vie pis à un moment donné l'année passée j'avais fait un rêve que je m'étais réveillée pis j'étais comme c'était pas un rêve comme les autres c'était vraiment fucked up c'était genre en Espagne pis je me sens c'était juste un sentiment pis le sentiment c'est genre I feel like home genre oh fuck pis là j'étais comme vraiment en te réveillant que t'es comme tu peux pas comme tu peux pas pas penser à ça j'étais vraiment comme oh fuck ça m'avait vraiment frappé en tout cas je fais que je pile mon argent pour aller en Espagne et me la tourcher en Espagne t'avais une question je t'ai interrompue avant je l'ai perdu vas-y ok on va pas juste passer à travers le fait que t'allais voir une voyante c'est pas quelque chose qui est très c'est pas quelque chose qui est très texte c'est pas un détail t'es comme je t'allais au premier go pis tout à l'heure c'est quand même quelque chose qui est une première étape intense c'est qu'est-ce qui t'a connecté à la voyance parce que Mégane en a parlé rapidement mais elle c'était trois mots c'est comme j'arrive à une voyante parce que ça existe c'est juste pour ça la voyante c'est moi qui a référé la voyante à Meg c'est ça exact mais tu sais moi genre je le mets dans la gorge de mes amis la voyante parce que ok la même voyante Tatiana oui ok Tatiana elle nous a dit elle portait des jeans elle a un bureau normal elle ne l'évite pas je lui ai demandé si elle l'évite elle lui a demandé change ta civique s'il vous plaît oui elle m'a tout raconté hier on s'est appelé Meg je suis au courant de tout qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir une voyante de un de deux qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir une voyante moi j'ai j'ai été dans une relation quand même toxique pendant six ans pis cette relation a pris fin il y a un petit peu plus d'un an moi pis ces personnes-là on a arrêté d'être en contact à partir de de février cette année fait que ça va faire un an pis ça a été vraiment 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 difficile pis c'était une relation abusive pis c'était c'était vraiment vraiment pas correct ah fuck j'avais besoin que quelqu'un ait un pouvoir décisionnel sur ma relation parce que c'était rendu à un point où est-ce que j'en parlais pas j'en parlais pas à ma famille j'en parlais pas à personne j'avais recommencé à consulter ma psychothérapeute en mode écoute là faut que je m'en aille genre de cette relation-là parce que si je le faisais pas là man je restais tu sais genre c'est fini là tu le mariais pis c'était on pensait à autre chose ben j'aurais jamais pu je pouvais pas me reconstruire tu sais c'était des fois là je réalise ce que j'ai passé de l'école nationale de l'humour qui est un processus vraiment difficile créativement man personnel c'est tough d'être en comparaison avec eux autres pis j'étais comme personne là-dedans savait que j'étais dans une relation de même genre parce que j'en parlais pas j'en parlais pas j'ai des amis ça a pris 3 ans avant que je leur dis genre ouais by the way j'ai un chum mais c'est juste parce que c'était une relation pas j'ai un mauvais chum non 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 Chris non moi j'ai défendu ce gars-là j'ai vraiment défendu mais tu sais ça c'est des symptômes premiers c'est le côté espagnol comment ça va pas bien la cansa ça va bien non es un hombre peligroso mais fait que non là j'arrivais à un point où est-ce que ah et puis là tu sais ça m'affectait physiquement pis je pouvais plus je pouvais vraiment plus pis c'est ça j'avais eu ce contact-là de peut-être mon coiffeur m'en parlait ça faisait un an genre des fois quand j'allais faire ma couleur il était comme ouais pis j'étais allé voir on te voir pis j'étais comme ah ok nice pis jamais mais j'étais comme ah yeah I think I wanna go j'étais tout le temps comme fuck je pense que ça me faisait peur pis là arrivé à un point où est-ce que j'étais comme well je vais y aller même je vais y aller I'll just give it a try just do it pis j'étais un peu en mode d'un coup qu'elle me dit n'importe quoi ça va être un numéro genre elle va me donner un number fait que j'étais comme pis là tu sais j'ai écrit un number là-dessus en ce moment mais genre elle m'a tellement dit des affaires vraies que je suis comme sont où les jokes en plus c'est un film elle est où la règle de toi c'est ça il est où le raseur à raseur à raseur fait que non j'étais allée voir la voyante vraiment en mode pour les gens qui écoutent qui ont envie peut-être d'aller voir une voyante il faut que ça vienne de toi you have to have this calling genre il faut que comme il faut que tu fasses comme ok ouais en ouverture pis tu y vas pis tu sais il y a du monde qui sont des charlatans et tout pis je veux pas convaincre personne tu sais vous cette dame là est peut-être une charlatante pis pour moi ça l'est pas pis c'est bien correct de même mais la dame elle m'a dit des choses tellement précises sur ma vie que je pouvais pas faire abstraction de ça je pouvais pas être comme ah ok ouais non tu sais ça m'a vraiment star truck ça m'a vraiment vraiment surprise pis là finalement elle m'a parlé de ma relation toxique pis elle m'a dit des choses vraiment sévères sur ce gars là des choses que je suis comme t'as aucune façon de savoir là c'était pas des phrases génériques de comme non c'était précis il est méchant oh man ça a aucun sens là tu sais elle a dit le nom de mon ex pis j'étais comme ok attends non 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 c'est comme si tu parles avec la voyante tu t'as donné aucune information yo j'ai même pas dit que je t'ai humeur j'ai rien dit là j'ai rien 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 pis elle elle a dit t'émoté pis t'es comme va t'en foutre tu sais elle dit rien elle a dit hey je te vois elle a dit il y a quelqu'un là elle a dit le nom pis elle était comme il te siphonne genre il te siphonne pis tu sais quelqu'un qui mettons tu vas avoir la voyante elle dit ça à toi pis t'es comme il y a personne dans ma vie qui me siphonne fait t'es comme c'est facile pis ça c'était au début de la rencontre genre parce qu'elle était comme ça puait pour elle t'sais ça prend toute la place pis pis là ben c'est ça elle m'a dit Liliane elle a dit Liliane t'as toujours le choix dans la vie mais elle a dit ah faut faut que tu t'en ailles elle a imposé elle a dit c'est vraiment rare que je dis à du monde genre ok là faut que t'arrêtes de faire ça parce que c'est pas moi de t'sais moi je passe des messages elle était comme mais là elle a dit je le vois elle a dit je te vois à 28 ans pis c'est physique c'est comme cette violence là elle est physique ah fuck oh fuck fait là j'étais comme aucun contact tu connais pas cette personne là non ok ah non 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 mais je sens je sens que ces personnes là aussi ils ont une genre d'énergie t'sais on parle de charlatan tout ça mais je sens beaucoup que comme des fois tu recherches des réponses tu recherches des énergies fait que t'as chakra you name it mais il y a quelque chose qui s'ouvre absolument moi c'est arrivé des fois dans ma vie que genre je voulais arrêter l'humour que j'étais comme yo c'est juste pas pour moi pis j'avais des moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie que je veux juste arrêter je me dis c'est assez j'ai tout donné je crois plus en ça je veux juste arrêter de faire de l'humour je suis en train de lire un livre pis quand j'ouvre la page la première phase c'est écrit stick around il y a quelque chose fait que je sens que des personnes comme ça des voyantes ont un genre d'énergie de comme ah je sais comment je peux t'aider pis je pense aussi que tu vois comme je sens que toi tu vas aller voir une voyante pis la voyante va faire qu'est-ce que tu fais ici va t'en bro j'ai décalé ce beau je peux vraiment pas t'aider en ce moment j'ai envie d'arrêter moi-même mon travail tu peux même pas t'aider exactement tandis que du monde comme toi ou du monde même moi je le sais moi j'ai peur j'ai peur des voyantes ou des voyants je sais pas s'il y a des gars voyants mais j'ai peur d'arriver là pis que c'est comme trop je sens qu'on est des gens que faut juste nous placer oui tu me donnes c'est juste ça c'est juste pas 90 degrés 89.4 après ça va même wow bro on fonce pis des gars comme t'as pas besoin toi toi t'as pas besoin toi tu vas le trouver toi-même c'est ça t'as pas je pense pis encore là limite je crois genre à l'effet placebo moi ça m'a profondément aidé d'aller voir cette dame là ça m'a crissement remis ça attaque fait que ça soit vrai que ça soit pas vrai peu importe l'impact que ça a eu sur ma vie a été insane je te comprends pis j'ai de la difficulté à juger les gens pour peu importe ce qu'ils font parce que en fin de compte si c'est pas maintenant si c'est dans un an trois ans quatre ans peu importe c'est quoi que ce soit des voyantes moi j'ai beaucoup de ma famille qui sont des scientologues qui sont en la scientologie mon père a fait partie de la scientologie ah ouais sérieusement mais toi attends c'est quoi ta relation avec la scientologie moi mes oncles les deux c'est des scientologues j'ai une cousine qui a travaillé au Sea Org qui était nonne pour les scientologues ça fait une dizaine d'années elle a déménagé en Floride elle a voyagé partout mon père est allé en Floride aussi pour la scientologie au flag est-ce qu'il est encore dans la scientologie non 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 il est plus dans la scientologie toi félicitations à ton père c'est pour ça je demandais j'étais comme c'est quoi ta relation non j'ai beaucoup de connaissance quand ça vient à la scientologie parce que j'écoutais mes oncles puis un petit peu moins maintenant mais un de mes oncles c'était un de mes idoles quand je grandissais puis la scientologie positif ou négatif est-ce qu'il a changé sa vie il a gagné un Grammy grâce à ça il a travaillé il a accompli des trucs vraiment grandioses dans sa vie la scientologie de Louis Miguel il était business manager de Louis Miguel puis il a écrit une chanson Louis Miguel c'est genre le Michael Bublé de l'Amérique latine puis mon oncle a écrit une de ses chansons puis il a gagné un Grammy grâce à la chanson qu'il lui a écrit puis mon oncle a gagné un Grammy il a produit des films quoi ? t'en excuse parce que c'est genre la 20ème fois que tu dis que ton oncle a gagné un Grammy Grammy, Grammy c'est chill là on le sait que ton oncle est Big Biz c'est sûrement un charlatan lui aussi on va passer à autre chose mais le fait que la scientologie a été là dans un moment parce qu'il en avait besoin ça lui a donné des outils que ces outils soient positifs ou négatifs parce que la scientologie c'est weird je sais pas si ton père t'en a parlé ou il t'a pas vraiment il a pas vraiment essayé de t'inclure il m'en a parlé la base de la scientologie c'est la base de la psychologie c'est des trucs de comme ne saute pas ils ont des moi mon oncle m'a dit écoute fais un cours si t'aimes ça écoute si t'aimes pas ça c'est ta liberté comme tu fais ce que tu veux il y a un cours qui s'appelle learning how to learn pis après il t'explique comment apprendre pis comme si t'es devant un mot que tu comprends pas oh my god va le chercher yo c'est tellement fucké que tu me dis ça mon père avant que je sache que mon père avait fait partie de la scientologie vraiment pas si longtemps que ça il a fait partie de la scientologie peut-être genre 5 ans dans sa vie mon père il vient d'un household vraiment difficile pis genre no wonder qu'il est rentré dans la scientologie genre il avait besoin de ça à ce moment là pis ça l'a aidé man ça l'a fucking aidé pis c'est un chapitre différent de sa vie il est plus là-dedans pis c'est vraiment correct mais genre j'ai grandi toute ma vie avec mon père qui me dit genre quand tu lis là whatever comme à l'école whatever quand tu lis quand tu comprends pas le mot cherche le live up parce que ça va te permettre de comprendre après il a dit tu peux pas il était comme Liliane si tu comprends pas le mot pourquoi tu lis il était comme pourquoi tu lis genre pourquoi tu lis fait juste fait qu'en tout cas je trouve ça fascinant il y a des bons soucis ils te mettent quand t'es un enfant pis t'essayes de comprendre un concept pis même en tant qu'adulte tu prends des objets pis t'essayes de mettre en situation ce que t'es en train de lire pis saute pas de mots pis il y a vraiment à la base ils ont un skill qui est une échelle qui s'appelle le tone skill où est-ce que tu peux voir quelqu'un et sur quel niveau dans le tone skill donc est-ce qu'il est content est-ce qu'il est fâché oui la charte d'émotion la charte d'émotion je l'ai dans mon sous-sol la charte d'émotion pis ça en passant c'est des cours avec Abouélie elle est tout le temps elle est comme ça pis t'arrêtes de chillin avec Tom Cruise ça va c'est pas long regarde ça bro c'est après dans des écoles de théâtre à Hollywood c'est après parce qu'il faut que t'apprennes comment gager les émotions de quelqu'un d'autre mais là après quand tu commences à monter sur le bridge de la scientologie eux pour eux les itinérants pis les gays ils existent pas pis d'eux il y a Xenu quand tu deviens au T3 où est-ce que ton esprit peut commencer à time travel c'est là qu'ils m'ont perdu pis là moi j'avais 12 ans en passant ça va au chien de la veille comme mon oncle m'a présenté à la scientologie il y avait 12 ans pis moi j'ai tout le temps regardé quelqu'un qui est curieux pis j'ai été intéressé par l'occulte pis tout ça et je suis rentré là-dedans je commence à faire les cours de base pis ils me font sentir vraiment spécial comme j'ai fait un cours qui est supposé prendre une semaine je l'ai fait en un après-midi pis là ils sont comme oh mon dieu il faut que tu prennes d'autres cours pis là ils te chargent ils te chargent c'est ça mais à un certain point la scientologie a donné des outils à mes oncles de un pour réparer leurs relations entre eux pis de deux pour commencer à essayer de comprendre comment gérer avec les gens autour d'eux pis juste avoir plus de manières d'approcher les gens mais c'est juste que ça c'est la base après la religion c'est cool mais l'église c'est autre chose c'est autre chose mais dès que c'est contrôlé par là dès qu'il y a des incentives financiers dès qu'il y a d'autres trucs c'est pour ça que comme je suis ouvert d'esprit quand ça vient à ce genre de choses là moi j'ai une tendance pessimiste pis nihiliste à propos de la vie qui va faire en sorte que tout le monde est là pour me détruire pis détruire les gens que j'aime autour de moi si t'es allé voir une voyante si t'es allé en scientologie si t'es allé faire le culte là wild wild country je pense t'as écouté ah oui c'est des philosophes c'est des architectes c'est des médecins c'est des génies et c'est des génies qui sont là mais comme t'as dit ton père est venu d'un background un petit peu plus rough il est sûrement tombé dans la scientologie ça lui a donné des outils pour juste clarifier un peu ce qui se passe autour de lui mais c'est juste après c'est le après est-ce que tu te rends compte quand même qu'ils donnent des cours de comment parler avec les gens comme à la base on est des humains on est supposés être capable de communiquer puis quand même ça reste quand même qu'on n'est pas capable on est des sauvages on n'est pas supposés c'est ça excuse-moi t'as raison on est des sauvages à la base c'est quand même fuck d'up qu'on doit comprendre à saiser comment parler avec les gens savoir c'est quoi les émotions comment communiquer pour avoir ce qu'on a besoin tandis que on parle on est supposés d'être capable de dire je me sens pas bien ça finit là ou j'ai besoin de l'aide tu peux-tu me donner du beurre c'est pas compliqué mais c'est fou qu'on donne des cours parce que oui on a que tu vois moi je le vois dans les loges je le vois même dans le stand-up quand je suis en train de parler avec les gens puis je fais des blagues il y a des gens qui comprennent pas mes blagues puis il y a des gens qui comprennent ma blague mais d'un autre degré puis je fais comme hé j'essaye de dire une affaire puis on comprend pas la même affaire c'est fou comment c'est compliqué quand c'est supposé d'être simple mais c'est que tout le monde a des cas différents c'est vraiment ça oui oui on a tous vécu une affaire différente tandis que ça devrait ben mon dieu c'est que ça fait partie de la beauté de la communication oui exact tout le monde a des cas différents mais genre c'est fucké genre juste je m'ostinais avec mon frère ok genre en fin de semaine aussi puis là mon frère ok on s'ostinait sur un gros sujet quand même puis là à un moment donné j'étais comme hé Gab je pense qu'on va arrêter la conversation ok puis j'y avais pas dit comme tabarnak puis j'étais partie genre c'était vraiment pas ça j'étais juste comme hé je pense que ça vaut la peine qu'on aille cette conversation une autre fois 100% moi je trouvais vraiment que c'était correct de dire ça parce que genre il était tort c'était un nosti de gros sujet les deux ont commencé à s'enflammer puis là j'étais un peu en mode comme je sais pas si ça vaut la peine qu'on aille aussi loin puis là il était comme ben là moi ce que je vois en ce moment c'est que toi tu te bloques les oreilles puis tu t'en vas puis là j'étais comme non 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 c'est vraiment pas ça c'est juste parce que j'ai l'impression que pour mener à bien notre argumentaire ben il faut qu'on fasse de la recherche parce que moi en ce moment ça n'a aucun sens ce que tu dis puis moi faut que je fasse de la recherche pour pouvoir mieux te détruire après genre de quoi dans moi trois semaines toi t'es venu préparer moi ça m'a pris au dépourvu t'as moi 24h puis j'ai dit que Kanye West il est pas nice ok mais pour l'espace je justifie ses propos pour l'espace c'est chill ok c'est bon mais là je disais genre je pense que j'ai juste besoin de temps puis là je suis en train de te dire mais c'est vraiment pas parce que ça me tente pas de discuter puis là il était comme non non mais c'est chill c'est chill puis là il me coupait la parole en me disant c'est chill puis il était pas agressif en me disant comme ok c'est bon arrête il était juste comme c'est bon c'est bon arrête 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 de justifier puis là j'étais comme non 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 mais je me justifie pas je suis en train de t'expliquer pourquoi je vais arrêter la discussion puis là il était comme non non mais c'est bon tu peux arrêter c'est moi qui dis qu'on arrête c'est pas toi qui dis qu'on arrête c'est clair puis là j'étais comme regarde tu peux pas me dire d'arrêter tu peux pas me couper la parole en me disant d'arrêter de me justifier moi ça me fait sentir comme si j'ai pas rapport de parler en ce moment. C'est pas toi qui... Tu peux pas faire ça, genre. En fait, là, j'étais comme... En ce moment, je veux juste t'expliquer que je me sens moins bien. Pis il était comme... Ben, c'est correct. Pis j'étais comme... Non! Non, c'est pas correct! C'est un fils de pute ou c'est pas un fils de pute? Parce que toi, tu l'as dit... Écoute, je pense que c'est mieux qu'on le fasse demain. Ou dans une semaine. Pis lui, il t'a dit... C'est chill, arrête de le justifier, on va plus l'avoir. Ben, c'est comme si... Non, non, mais juste dit... Ok, je comprends. C'est tout. Mais lui, il fait ça des fois. Des fois, on a des... Qu'est-ce que j'ai dit? Des fois, on a des discussions. Des fois, on a des discussions. Et Emile, 99,9999% du temps, il a raison. Mais deux... Donne-moi deux minutes pour faire mes recherches. Exact. Parce que, tu sais, je sais pas si ça t'arrive des fois de comme genre... T'es en train d'argumenter avec quelqu'un, pis c'est comme... On argumente, c'est chill. Mais là, t'as pas l'information. C'est un fils de pute. Pour justifier. Mais l'autre personne, elle, ok, elle a beaucoup d'informations. Je sais pas pourquoi. Cette personne-là a juste beaucoup d'informations. Fait que là, je fais comme... Eh, tu sais quoi? Je suis pas trop sûr de qu'est-ce que je t'ai en train de dire. Pis je suis pas trop sûr de qu'est-ce que je t'ai en train de dire. Donne-moi deux minutes. Cette personne-là fait comme... Eh? Deux minutes? Non. Non, mais ça s'appelle à bord. Quand tu vas à la guerre, est-ce que tu donnes l'option à l'ennemi de la munition? T'es pas un russe, je suis pas un ukrainien, ok? Y'a pas de coeur. C'est ça, le problème. Y'a des gens pour qui, l'argumentation, ils voient ça comme un fucking combat. Ouais! Si t'as... Man, t'as peu de munitions, man! Fuck you! Laisse-moi cracher sur toi d'avoir cette victoire! Dans pas une! Dans pas une, je te donne. Non, non, moi je suis vraiment pour genre... Je pense qu'on pourrait en reparler pour comme... En seconde de minutes? Mieux... Mieux revenir. Oui. Mais attends un peu, attends un peu. C'est comme le cricket que tu disais tantôt. T'sais, le lendemain, on revient avec... Mais juste pour te dire, toi c'est pas comme... Hé, on va prendre du recul pour avoir une conversation pis qu'on reste dans un niveau mal sûr. Toi c'est... Hé, on va prendre du recul pour que j'aille chercher de l'information pour te lessiver demain. Oui, 100 000%. Ça, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche! Oui! Si t'es pas venu préparer au combat pis t'as oublié tes gants de boxe pis je suis en train de te niquer ta race... Ok, je vais te donner un exemple. 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 Je vais te donner un exemple que je connais très, très bien. Ok, regarde. Moi, j'ai un ami, ok, que je l'ai pété au squash. Ok. Je l'ai battu. Ok. Fait que là... Je savais pas que tu jouais au squash. Oui. Je l'ai gagné. Il y a un terrain de squash, je l'ai éclaté la première game, ok? Je l'ai lessivé la première game. Il voulait le tir. Ok, il voulait le tir. La semaine passée, je l'ai explosé, ok? Fait que là, qu'est-ce que... J'ai gagné. J'ai juste gagné, ok? Fait que là, moi, la seule affaire, c'est qu'on va pas refaire un autre match le lendemain. Je te donne une à deux semaines. Pratique-toi. Moi, je vais pratiquer de mon bord. Mais ça, c'est pas la même chose. Parce que, par exemple, j'argumente avec ma femme. Mais parce qu'on revient tout le temps à genre, c'est qui qui va gagner? Non, c'est ça. Ok, parce qu'écoute, attends un peu, attends un peu. Est-ce que c'était une situation familiale ou c'était juste un sujet général? Ben, c'était un sujet général, mais un gros sujet. Peux-tu le mentionner? Est-ce que les gays peuvent vivre? Non, non, c'était pas ça, mais c'était... C'était un sujet que j'étais comme « L'autre gab, ouverture, s'il vous plaît. » Ok, lui, il est vraiment anti-avortement, puis toi, t'es comme « Je suis pour l'avortement. » C'était pas ça, mais ça prend un exemple. Il y a trois sujets en passant. Il y a les gays, il y a l'avortement, puis il y a les musulmans. Il n'y a pas autre chose. C'est pas mal les trois sujets. Black Lives Matter, comment ça? C'est pas rien déconné, quoi. En passant, il l'a oublié, mais il voulait le dire. Je vous jure qu'il voulait le dire. Black Lives Matter. Ok, parce que ça, c'est autre chose. Si c'est une conversation générale sur un sujet de société, selon moi, il n'y a pas vraiment d'impact. Ton opinion, c'est ton opinion. Non, là, je te jure, quand il a dit son opinion, j'étais comme « J'ai ouvert ma bouche. » J'étais comme... Toi, tu voulais juste savoir monter un dossier pour savoir si t'appelles la police ou non. Je sais pas. Parce que moi, je parle le plus de ça parce que j'argument avec ma femme sur un sujet... Pas un sujet général comme on argumente, on a une chicane. Des fois, moi, c'est maintenant que je commence à réaliser ça. Des fois, elle va juste dire comme « Je ne veux plus en parler. » On en parlerait une autre fois. Puis elle va juste couper la conversation. Moi, avant, c'était comme « De quoi tu ne veux plus en parler ? » Puis pourquoi ? Puis genre le goré qui pomme son chest. Puis tu n'es pas capable d'avoir... Maintenant, je suis pas comme « Ok, prends ton temps. » Puis depuis que je l'écoute, ça fonctionne. Ah oui ! Apparemment, écouter les gens... C'est malade. C'est fou, là. C'est malade. Prendre en considération l'émotion d'autrui développe une émotion interne. Oui, ça fonctionne. Moi, je pensais que c'était ça. Mais si c'est un sujet général, sincèrement, est-ce qu'il y a vraiment un sujet... Mais si t'es en train de me dire que tu dois appeler la DPJ, c'est autre chose, ok ? Non, mais c'est un gros sujet. Un gros sujet que j'étais comme « Hey, pour vrai, là, Gab, fuck, man. » Quand est-ce que t'as appris que ton frère est anti-vax ? C'est plus ça. Quand est-ce que t'as appris qu'il était pour... C'est que c'est des conversations anodines. Regarde, mais regarde, tu sais qu'est-ce qui fait juste chier ? C'est que genre... OK, regarde, je vais pas mentionner la personne, puis ça n'a rien à voir avec toi, c'est avec quelqu'un que j'aime beaucoup, OK ? J'ai une conversation qui était anodine. C'est sur le fait que genre des stéréotypes, c'est pas... Avec qui j'avais une conversation, c'est que des stéréotypes, c'est pas négatif. La personne me disait comme genre « Quand tu dis qu'un noir est en retard, c'est pas négatif. » Puis je fais comme « C'est l'affaire la plus... » OK, ça, c'est... C'est négatif. Là, je fais juste dire ça. Je fais juste dire que c'est négatif. Puis là, la personne me fait comme « Je pense pas. » Je fais « OK. » Moi, je trouve que c'est négatif à cause que... Si t'es arrêté de dire que tous les noirs ou genre un noir, c'est quelqu'un qui est tout le temps en retard, bien, cette personne-là va pas avoir une entrevue de job. Parce que déjà, à la base, le monde, si on t'arrête de renforcer ce stéréotype-là, bien, le monde va se dire « Je vais pas engager cette personne-là, il va tout le temps arriver en retard. » On fait comme « Non, mais c'est pas nécessairement ça. » Je fais comme « OK, mais... » C'est quoi qu'il y a de positif à être en retard? Comme oublier les noirs, juste à être en retard. Qu'est-ce qui est nice. Mais tu vois, comme là, ça a vraiment été comme « Toi, on va faire tes recherches, je vais faire mes recherches. » Oui, oui, oui. Ça a été ça. Il n'y a pas de recherche à faire. Non, il n'y a pas de recherche. Mais il n'y a pas de recherche. Tu parles sur Google « Are black people always late? » Quand je dis « Recherche », c'est comme « Tu vas en parler à d'autres gens? » Tu vas aller ouvrir la conversation. Mais après, c'est le problème maintenant, puis corrige-moi si j'ai tort. Tu vas aller en parler à d'autres gens. Mais ton cercle a souvent les mêmes opinions que toi. Oui, là, c'est ça. Ça, c'est un echo chamber et des mêmes... Attends, il y a un mot pour ça qu'on a appris à l'École nationale de l'humour. C'est quoi? Oh my God! Echo chamber? Non, c'est un terme en français qui est un esti de bons termes. Ce n'est pas la première fois que je suis comme « Fuck, c'est quoi le mot, man? » Non, whatever. Du concept du fait que ton entourage a tout le temps souvent les mêmes opinions. Oui, ça crée des conversations hermétiques. Mais c'est ça qu'on fait avec la radio, c'est ça qu'on fait avec le journal aussi. C'est important d'aiguiser son sens critique avec plusieurs sources d'informations qui, des fois, ne nous plaisent pas. Des fois, ça va fucking me faire chier d'écouter une source d'informations particulière parce que je vais être comme... Ils sont complètement coucou. Mais oui, effectivement, qu'on s'entoure de gens qui, inconsciemment, je pense qu'ils ont les mêmes opinions que nous parce que je pense que l'humain fuit le conflit. La confrontation. Et la confrontation. Ça fait que quand on a des amis avec qui c'est toujours confrontant parce qu'ils ont des idéaux différents, mais comme, naturellement, tu t'espaces un peu de ces gens-là. Mais tu sais, il ne faut vraiment pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut avoir des amis qui n'ont pas d'opinion. Du monde qui parle juste de leur piscine hors terre. Moi, je pense que... Le niveau de tout le monde, ça me fait tellement bander. Le pH. Moi, j'adore faker d'être intéressé par ces trucs-là. Parler de la clôture. J'adore ça. Être dans un jardin, dans un barbecue, puis là, je suis juste chez des inconnus, puis là, je fais juste parler du balcon. T'as fait des rénaux. Wow, c'est quoi? Des bons prix? La piscine hors terre, le chlore, c'est quoi? Parce que ce n'est pas moi. Ça me fait bander un peu d'être comme... Je ne suis pas ça. J'ai des conversations trop intenses à longueur de semaine. Tu sais quoi? Être déconnecté, c'est malade. Moi, je suis exactement la personne que tu fakes d'être. Moi, là, ça m'intéresse... Genre, vraiment, je vais être comme... Ah! Quelle sorte de terre que t'as mis? Ah! Moi, je n'en ai rien à foutre. Puis là, moi, je veux vraiment savoir. Toi, tu veux vraiment savoir? Oui, parce que je suis vraiment curieuse dans la vie puis je suis comme... Hey, man! J'aime ça savoir des affaires. Genre, tu sais, comme quand tu es jeune puis que tu te catches et que les fleurs en rose sont roses parce qu'ils mangent genre la crevette puis la crevette est comme rose. Tu sais, oui! Roo, tu ne savais pas, man! Mais t'es rose, ça. Man! Genre, moi, des informations de même, je me nourris de tout ça. J'adore ça. Toi, oui, c'est vrai que tu es comme ça. Il y a vraiment... Les informations de base vont te faire bander. Non, deux secondes. Moi, je m'intéresse au travail des gens. Mais ça reste quand même que si quelqu'un me parle de sa clôture, je vais faire, bro, comment il s'appelle ton enfant? Tu ne sais même pas comment il s'appelle. C'est ça que je t'arrête de dire. Moi, je pense, tu sais avec qui tu dois être avec ami? Tu dois être ami avec quelqu'un qui est bon sur Reddit. Quelqu'un... Lui, c'est un expert de Reddit. Comment tu es expert? Moi, je ne connais pas ça, Reddit. Ça me fait capoter, ce gars-là. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais avoir des opinions sur des shit. C'est le seul gars sur toute la Terre. J'adore ma blonde. Je pense que c'est la fois qui est le plus silencieux. J'écoute. Ma blonde, c'est ma vie. Ça fait 8 ans que je suis avec. Mes deux meilleurs amis, j'ai tout traversé. Mais il y a des shit que je ne vais jamais être capable de leur demander parce que je le sais que ça va être leur propre opinion. Tandis que lui, je peux lui dire n'importe quoi et je sais que quand il va me dire « Stop! » C'est que son cerveau fait « Tout, 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 tout. » Il y a des informations qui rentrent et il va faire « Est-ce que tu as pensé à ça, 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 ça? » Puis je vais faire « Fils de pute! » À chaque fois que j'ai une opinion ou n'importe quoi que je suis en train de penser, il fait « J'ai des opinions sur Andrew Tate, sur Louis Racicot, sur Kanye West. » Louis Racicot, le spartiate? Oui, exact. Oui, oui. Ha, ha! Yeah! Oui, un gars comme genre Sneeko. J'ai regardé, je pense à peu près genre 7 heures de contenu de ce gars-là puis je vais le voir puis je ne suis pas capable de le dire haut et fort mais je le dis à lui « Yo, ça, c'est mon opinion sur lui. » puis lui me dit « Stop! Est-ce que t'as pensé à ça, 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 de lui? » Puis là, je fais « Dans moins de deux minutes, je reviens. » Oh my God! C'est ça que j'aime de lui parce qu'il ne pose pas une opinion sur moi. Il pose une opinion sur la question. Oui, oui. Es-tu capable de dissocier quelqu'un de son opinion? Absolument. OK. Parce que je sens que c'est quelque chose qu'on fait bon pour vous maintenant. Non, puis on s'identifie tellement à nos propos, l'humain s'identifie tellement à ses propos que ça devient une partie de sa personne. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sont autant en tabarnak quand ils s'ostinent puis qui sont comme « T'as pas raison, genre. » Mais ça n'a pas rapport. C'est qu'ils s'identifient fucking à l'opinion qu'ils ont. En fait, ils font de leur opinion leur personnalité. Tandis que c'est pas ça. C'est la pire chose. Avoir une opinion, ça fluctue, man. Je peux être d'accord sur de quoi, puis comme... La semaine prochaine, ça va plus l'être. Ben oui, hostie. Ça ne fait pas partie de mon identité, genre. Mais il y a du monde que c'est ça. Es-tu entouré de personnes qui sont coincées dans leurs opinions? Mon ex était coincé dans ses opinions. C'était très difficile. Mais ça faisait partie de la dynamique de rabaissement aussi. Je suis curieux aussi parce que je ne sais pas si tu es confortable d'en parler. Je te dis l'opinion. Si tu ne veux pas en parler, dis-le, puis il n'y a aucun problème. Dis Jimmy Chung. Tu étais six ans avec cette personne-là. Oui. Relation toxique depuis le début? Ou c'est quelque chose qui a apparu après? Je ne pourrais pas dire. C'est comme... Ben, je dois dire que cette personne-là, avec du recul, a quand même des traits de narcissique. Je suis pas mal sûre qu'il y a des trucs toxiques. Mais oui, évidemment qu'il y a des trucs toxiques qui ont commencé du début, mais c'était une première relation. Mais non, ça n'a pas commencé toxique. Mais après genre deux ans, c'était ça. On a beaucoup de gens qui écoutent qui sont peut-être dans la même position que toi. Tu es allé voir la voyante qui a un outil. On dirait que c'est une genre de béquille. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'une béquille, leur famille, leurs amis. Ce n'est pas assez. Ils ont besoin d'un regard un psychologue, un professionnel. C'est du courage qui a fait en sorte que tu as coupé la relation? Est-ce que c'est comme que tu en avais juste ras-le-bol? Est-ce que c'est le fait que quelqu'un est complètement random? Une révélation? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu l'énergie et la motivation, le courage d'aller briser une relation? Un cycle? Ça fait six ans, on est tous dans des relations de confort. Est-ce que ça se fait huit ans que tu es avec ta blonde et que tu ne réalises pas ce genre de choses-là? C'est sûr que du moment que tu sens que tu n'as pas de valeur et que ça a commencé vite. Moi et cette personne-là, il y avait des « up » et les « up », ce n'était rien. C'était difficile qu'ils me disent qu'ils m'aimaient. Je devenais quelqu'un que je n'étais pas. Tu m'aimes? Tu fais quelque chose. Mais ça, c'était au quotidien. Moi et ce gars-là, on ne se parlait pas. Je me souviens, j'étais avec quand il y a eu le prochain stand-up et ça avait été difficile au prochain stand-up lors de la deuxième ronde parce que je suis en début de carrière. Je suis encore à l'école nationale de l'humour, hostie. Je vais au prochain stand-up et je me fais la deuxième ronde, je m'étais fait éliminer, évidemment, mais ça avait été difficile et je me souviens de l'avoir appelé. Ce gars-là, il ne comprenait pas pourquoi j'étais humoriste. Il était vraiment en mode « Pourquoi tu veux être humoriste? » Parce que pour lui, être humoriste, c'était d'aller sur scène, de prendre l'argent des gens et de reproduire des codes pour faire en sorte que la société va rester telle qu'elle est et qu'il n'y aura pas d'évolution. Je t'étais d'accord avec lui au début, mais pas la fin. C'est ça, mais je pense qu'il y en a des humoristes, il y en a du monde que quand ils font de quoi, il n'y a pas de pensée derrière ça. Moi, je ne suis personne hostie pour critiquer la démarche de personne, mais il était quand même de l'humour, ce n'est pas de l'art pis il... C'était un fuckboy ou c'était un genre de... Non, c'est un intello. Un intello. Ça, c'est pire. Ça, c'est pire, les intellos comme ça parce que c'était comme... Il se connecte avec moi, ça veut dire que moi aussi, je suis intelligente pis là, il était... Oh, malgré tout, il joue avec ton cerveau. Il joue avec ton cerveau, fils de pute. C'est pire qu'un gars musclé, douche. Oh non, il n'était pas musclé. Non, non, non. Non, ce gars-là, il... Il n'était pas... Non, 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 il désenflait à vue d'oeil. Il était vraiment « Nutri and Deficit ». Ben non, mais tu sais, il transgressait les... Tu sais, je pense que maintenant, il doit être non-binaire ou... Ah, OK. Mais je le sais pas, tu sais. Par hype ou par vrai? Je le sais. Tu le sais pas. C'était pas ça. Moi, c'était plus le... Ça nécessitait d'un effort. Oui, un effort investi. On a tous déjà été dans une relation qu'on n'est pas sûr où ça s'en va pis ça nécessitait d'un essai d'effort. As-tu déjà été dans une relation toxique? Toxique? Non. Mais ma relation... Moi, j'ai ma femme. Est-ce que tu es pas capable? Je vais me faire avec une étoile de balcon. Non, mais non. T'es dans une position maintenant où est-ce que t'es dans une relation tough? Ben, c'était pas juste difficile. Tu sais, c'était... Malsain, là. C'était quelque chose parce que t'es plus toi-même. Ça n'a aucun sens, là. Tu sais, je le savais. Mais tu sais, à un moment donné, j'arrivais... J'avais des... Fuck, man. Des fucks. Des brain fogs. J'oubliais des affaires. Mon corps... Fuck! Oubliais des affaires que j'étais comme... Je pouvais pas... Je peux pas me rappeler de ça. Tu sais, j'ai des amis plus tard qui étaient comme... Tu te souviens quand il a fait ça? Puis j'étais comme... Je m'en souvenais pas, man. Je m'en souvenais pas parce que c'était tellement... C'était tellement tough, là. Ben non, c'était... Overnight, t'es allé voir la voyante la semaine même, t'es comme... C'est fini? Oui, du jour au lendemain, j'ai pu adresser la parole à ce gars. Oh, shit! C'est fin. Oui, du jour au lendemain, c'était ça. Puis on s'est jamais reparlé, moi, pis ce gars-là. Puis tu sais, c'est où j'habite, comme s'il avait voulu. Oui, s'il avait voulu, il l'a pas fait. S'il était en mode comme « Hey, what's up, Liliane? » Je me souviens, la dernière fois que je l'ai vu, c'était deux jours après mon rendez-vous à la voyante, puis je me souviens qu'il était chez nous, puis j'étais comme... On dirait que là, je voyais tout, genre... Genre, c'est comme si... Puis avant, je m'en rendais pas compte. C'est beau, ça. C'est parce que physiquement, j'apprends encore à desserrer mon ventre, mais avec ce gars-là, c'était marcher sur des oeufs tout le temps, puis un trouble alimentaire est sorti de là. Tu sais, c'était vraiment difficile. C'était vraiment, vraiment... C'était vraiment, vraiment pas le fun. Fait que du moment, pour les gens qui écoutent puis qui pensent qu'ils sont dans une relation de même, à l'époque, jamais que j'aurais assumé que j'étais dans une relation toxique. Jamais. Je pensais pas que je l'étais. Je pensais que c'était tough. Puis je pensais que toutes les relations sont difficiles. Puis c'est jamais rose. Puis c'est correct. Mais non, mais là, tu le sais, me donner quand tu te fais rabaisser puis que tu devrais pas demander que la personne te donne un bec. Tu devrais pas être... Ouf! Mais c'est ça qui est... T'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? T'as eu ce réveil-là. T'es rentrée dans une relation comme un relation... T'as quel âge? 25. Ouais, si t'es rentrée à 18-19 ans, t'es pas trop sûre puis il y a ces symptômes de genre une grandeur à cette personne-là. T'attribues beaucoup d'importance à cette personne-là puis après, on justifie tout le temps. Hé, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, 5 ans. Ça va fonctionner. Je trouve ça beau que t'as pris le temps d'aller chercher de l'aide puis en plus de ça, t'as pu le briser d'un coup. Ah ouais, moi, ça a changé ma vie. Je trouve ça nice, le côté critique, juste l'introspection, tout ça. Pour toi, ça serait quoi le point positif que t'as eu de cette relation-là? Qu'est-ce que t'as trouvé... Qu'est-ce que tu dirais comme genre... OK, ça c'est tout ce que je veux. Je suis un peu positif à ce fils de pute. Arrête, arrête. Non, non, non. Il faut tout le temps... Moi, j'ai vécu des relations toxiques dont je crois que moi, j'étais la personne toxique. C'est pour ça que t'es en train de lui demander le positif. Je me sens un peu mal. Si la maisseur était gentille, qu'est-ce que tu... Mais attends, attends. Moi, j'ai eu des relations toxiques de genre comme ça. J'étais pas capable de dire j'aime à des ex. Moi, j'allais sortir comme un assiste mongole puis quand elle les sortait, je lui faisais sentir mal. C'est drôle. Ça n'a jamais été physique. Je ne l'ai jamais traité de l'aide. Mais ça a quand même été assez psychologique pour faire comme genre... Moi, je sors. Elle, elle ne sors pas. Des fois, je faisais des calls de gens comme... Moi, ma mère fait à manger. Ma soeur fait à manger. Comme toi, tu me fais pas... C'est des calls. C'est tellement toxique puis c'est tellement minime. Mais qu'est-ce que... Puis moi aussi, j'ai vécu à vice-versa. Moi, j'ai connu une fille que je suis tombée en amour avec puis elle m'a brisé le cœur. C'est une relation... Moi, je devenais mongole. Je perdais la tête pour cette personne-là. Puis c'était vraiment là. Il n'y avait que du négatif. Mais aujourd'hui, je suis capable de trouver des affaires positives de ces relations-là. Qu'est-ce que tu trouverais de positif de la relation que tu as eue avec ce gars-là? Il y en a plein. Sa famille, c'était vraiment une bonne famille. Puis c'est du monde qui me suive encore dans ma carrière puis qui m'écrit dans ma fête. Oui, oui. Pour vrai, ce gars-là, il a vraiment une bonne famille. Une famille qui m'a accueillie puis qui, des fois, voyait ce qui se passait puis il était comme... Je sais que... Je sais qu'ils ne m'en veulent pas de ne pas être là. Exact. Tu comprends? Puis ça, ça me rassure beaucoup parce que ça jouait pour beaucoup, cette famille-là, tellement qu'elle était bonne puis nice puis je les aime d'amour. Mais... Fait que, ouais, sa famille... Évidemment, le fait d'apprendre à me connaître. For sure. D'apprendre à me connaître. T'sais, avec ce gars-là, il y a eu des bons moments aussi. T'sais, je ne fais pas du tout abstraction des bons moments qu'on a eus. C'est juste qu'il faut que je reconnaisse avant tout que c'était pas normal comme relation, t'sais. T'sais, tu comprends? Puis longtemps, je me berçais en me disant comme, non, mais on a eu des bons moments mais comme, il faut que tu te souviennes que, first of all, cette relation-là, c'était pas correct. Puis comme, oui, après, quand tu vas être guéri, tu vas être comme, ah ouais, c'était vraiment nice. Mais oui, mais comme, en ce moment, c'est pas... C'est pas le temps de penser à ce qu'il y a de la vie. C'est pas le temps, je comprends. Non, mais c'est ça. Avant, la maison est en train de brûler, t'sais comme, que c'est un souvenir de la maison qui est en feu puis qui brûle trop de cul présentement. Mais, non, mais ça m'a donné beaucoup de force. Ça a été tough, t'sais. Je sens que ça a tellement affecté mon estime personnelle que ça va être le travail d'une vie, ça, le gagner confiance et tout. Puis je suis vraiment contente de me faire ce travail-là dans ma vie. Mais, oui, ça m'a aidé à me connaître. Ça a eu, mettre mes crises de limite, man. Oh, shit. En amitié, en amour aussi. En amour tout. C'est beaucoup de tough love qui est sorti de ça puis pas le love de lui. C'est du tough love de toi envers toi-même. Hey, Chris, oui, man. Fais pas les mêmes erreurs que t'as faites la première fois. Ah non, j'ai tellement grandi puis limite, je suis contente parce qu'avec ce gars-là, est-ce que si j'avais pas été avec, est-ce que j'aurais été une fille super superficielle de sortir avec un douchebag, t'sais comme... De Gatineau Beach. Oui, ça aurait pu être ça. Je sais que j'ai le casting de sortir avec un hosti de douchebag puis... Sérieux, non, je te verrais dans un café, un petit café Saint-Henri. Ah oui? Ouais, un petit tote bag, bêche. Wow, that's... Les longues bouts de Doc Martens. Prends un petit matcha. Mais non, ça m'a permis de pas être trop superficielle. Non, je suis très reconnaissante de plein d'aspects de cette relation-là, mais je suis vraiment juste contente qu'elle soit terminée. Oh, je sais pas... Et pour cette question, tu lui, E-transferisation. C'est clair. C'est clair.